Et elle-même, la femme même, elle dit attend d'abord, et elle allait appeler la petite-sœur d'Aline, tu es mariée à côté, tu es bien, elles sont prêtes de côté à côté. Donc elle est venue, alors quand j'ai vu la fille, je l'ai reposée en même temps, et on s'est saluée. Donc elle est rentrée dans la chambre de sa grand-sœur, de sa grand-sœur, et elle est ressortie, et elle m'a demandé, tu étais avec Aline, c'est elle maintenant la petite-sœur, on se connaît bien. Elle dit, mais tu étais avec Aline, quand on était, j'étais avec Aline, le vendredi, à 21h, on se connaît devant l'incendie, elle était dans le taxi, nous on est montés. Elle était dans le taxi, avant que nous on monte dans le taxi, et on allait à Saint-Makoury, on est restés ensemble, jusqu'à samedi. Et quand on est arrivé, c'est elle, tu m'as montré ici. Elle m'a posé la question, donc vous avez eu des rapports ensemble, je dis oui. Ah donc, ça va ma chérie, ou bien ? C'est là, elle est venue, elle m'a servi, et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures ? Et c'est là, sa grande-sœur, sa grande-sœur, elle rentrait dans la chambre, et on s'est dit, quelqu'un meurt là, on grandit la photo là. Elle a sorti la photo, qu'est-ce que c'est d'Aline, c'est là que tu te parles ? Il a dit, oui, c'est Aline, tiens là là. C'est là, la police m'a dit qu'effectivement, quel était le grand, c'était son gars, en tout cas, vraiment, Aline a beaucoup aimé, c'est lui qui a dévégé Aline. Vous avez été, vous avez été, vous avez pris couple là, c'est lui là très entraîné, et en même temps, il a dévégé. Donc voilà, 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 ça commence à être tombé venu, et c'est là, nos trucs ont commencé, c'est là, ma folie. Les gens t'ont soigné, tu t'es devenu fou, les gens t'ont soigné. Tu t'es devenu fou, donc ma maman, ma maman a beaucoup tourné avec moi, elle a beaucoup tourné avec moi. Pour ceux qui connaissent bien ma maman, elle a beaucoup tourné avec moi. Parce que moi, ma maman, elle s'est récente beaucoup, elle a fait des enfants, moi, s'est récente beaucoup. Et elle m'appelait tout son jumeau, 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 jumeau. Donc vraiment, elle a beaucoup tourné avec moi. Et c'est comme ça, on écrit tout Mali, on finit, et arrivé, on m'a donné des médicaments là-bas. Dans les médicaments, je pouvais faire dormir jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça, ils sont arrivés, les médicaments sont finis à moi. Et c'est comme ça, j'ai pris la chute maintenant, j'ai laissé ma maman, et je suis descendu à Gesco. Pendant au moins deux semaines, trois semaines, je ne me rappelle plus. Et c'est comme ça, on m'a retrouvé à Côte d'Ivoire, tu vois. Dans Côte d'Ivoire, maintenant, ma maman, elle a eu ses cousins-là, avec sa femme qui venaient à Tchèque, et qui sont venues, qui venaient payer à Tchèque à Côte d'Ivoire pour aller revendre. C'est comme ça, ils m'ont vu, et ils ont contacté le petit frère de ma maman. Et c'est comme ça, c'est lui maintenant. Aline, est-ce que tu t'es retournée encore au village pour voir vraiment si c'est vrai qu'elle est décédée ? Non, mais c'est ça, on confirmé qu'elle est décédée. Et après, j'étais fric, désolé, elle a conduit, elle m'a été dépassée. Et c'est là, tout a commencé. Et c'est comme ça que le vieux, le vieux, le vieux, quand mon oncle, ma maman, tous les morts sont venus, parce que les gars dans ma recherche, et tous les gens du village étaient dans ma recherche. Et c'est comme ça, quand le monsieur, mon oncle avec sa femme a appelé, le petit frère de ma maman, et ils tous sont venus, donc les gars me suivaient, mais j'étais à côté, on avait les habits là. C'est comme ça, ils sont venus m'attraper, j'ai louté avec eux. Et il y a une femme qui a dit qu'il y a un vieux ici là, qui soin les fous. Mais le vieux, lui en tout cas, partait le voir. Ça constat, on m'envoyait là-bas. Quand on m'envoie, le vieux a dit que non, c'est la fille, c'est en lui qui lui fait ça, parce que la fille l'a aimée, et la fille ne veut pas qu'elle couche encore avec d'autres filles encore. Ah bon ? Voilà. La fille ne veut pas que le corps de la fille, mais sinon, attends, la fille tient en lui entièrement là. Donc, la fille, c'est que vous allez faire partir, chercher et croiser les parents de la fille, et faire un sacrifice. J'ai comme si je refais encore, notre cinérain est encore, préparer la nourriture de nos villageois, de nos villageois, de nos familles de la fille. Il y a encore à côté maternel de la fille, côté paternel, préparer, comme si tu étais veuve, c'était comme ça qu'on appelle, c'était sa forme, c'était décédé, ce qu'il y avait fait, il faut le refaire. Tu m'attends comme ça, non ? Et c'est comme ça, mes parents, maintenant, ils ont pris les sacs d'airis, quoi, quoi, quoi. Et le monsieur a dit, le monsieur est-ce qui lui a dit que non, avant, avant qu'on prépare la veille, mon dédormi au cémetier. Et c'est comme ça, quand on est arrivé dans le verre, ma famille est venue, ma famille, côté partenaire, parce que moi, mon village, et puis mon village, ma famille, ce sont des villages voisins. Et elle, la fille, elle, elle est du carton grébier, parce qu'il y a un gros du Nouan. Tu vois ? Donc mes parents, ils sont levés, ils sont partis, d'abord, ils ont envoyé quelqu'un, par exemple, chez nous, on a envoyé quelqu'un, ils ont envoyé quelqu'un, à la mère, sa mère était là, mais sa mère, son père, ils sont tous nus ensemble. La mère, elle, elle est mariée, dans son village, et la fille, son village, est de l'autre côté, là-bas, à Niamaniouan. Tu vois ? Et c'est comme ça, mes parents sont venus, mes parents sont venus, et ils ont préparé, et ils ont donné à la famille, c'est ça ? C'était le vendredi. Donc le vendredi, j'ai dormi au cimetière. Je me suis dormi sur le tombe de la fille, comme le vieux avait dit. Ah bon ? Ok, 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 ok. Là, ça a été confirmé, dis-moi, maintenant que c'est vrai, c'est le samedi, c'est le samedi, où moi, je suis couché, c'est le tombe de la fille, en temps, en temps, en temps, vendredi, samedi de la nuit, là, là, mes parents préparaient déjà, la nourriture, parce qu'en 20, avant 6 heures, toute la nourriture doit être cuire, ça doit être prêt, pour que les villageois sortent pour manger. Tu comprends ? Alors moi, j'étais au cimetière, et c'est qu'ils ont dit, ils n'ont qu'à fait, ils ont fait ça sur moi, et puis ils m'ont laissé, et j'étais seul, et c'est comme ça, j'ai vu qu'elle est venue, elle a fait le tour, 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 Attends, quand ils t'ont mis au cimetière, si ça tombe là, je suis couché là, elle est revenue encore, c'est là maintenant, que moi, c'est là, moi, je me suis revenu, parce qu'elle est venue, elle a fait le tour, parce que j'étais couché, je suis tombé, si ça tombe là, comme ça, même quand on m'a dit, quelqu'un mort, quelqu'un est décédé, qu'il est couché, à temps de me coucher, et si on s'est couché, j'étais en tout blanc, parce qu'on m'a déporté blanc, j'étais tout blanc, ils ont maman, ils ont payé tout ici, ils ont cousu, ils ont cousu, ils ont tous blanc, tout blanc, et ça me suis cousé comme un cadavre, comme ça, je suis tombé là, et c'est comme ça, mais quand elle venait maintenant, j'avais la chaise des poux, j'étais lourd, quand elle était couché sur, ça tombe, quand elle venait maintenant, j'étais lourd, je ne peux pas crier, j'étais là, et c'est comme ça, elle est venue, elle a fait le tour, partagez le live, s'il vous plaît, elle a fait le tour, elle a fait le tour, et elle s'est arrêtée, en bas de mes pieds, et elle a donné face, vers la route, parce qu'elle s'est tombé, et puis la route n'est pas tellement loin, et c'est comme ça, elle était, donc avant de partir, elle m'a touché, elle m'a touché, pied gauche là, en bas elle a touché comme ça, et elle m'a dit, tu vois, tu ne peux pas être une fille d'ici là, que tu ne peux pas sortir une fille, en Afrique ici là, que tu vas aller de loin, très loin, c'est là-bas que tu vas rester, mais ici là, tu ne peux pas marier une femme ici, tu ne peux pas avoir une fille en Afrique ici là, tu vas partir là-bas, voilà ce qu'elle a dit, et elle est partie, je ne l'ai plus revue, et ce matin, c'est comme ça, elle a disparu devant toi, voilà, et c'est comme ça, mes parents, elle s'est bloquée à 5 heures, mes parents sont venus, et ils m'ont pris, ils m'ont fait à soi-ci tomber, lui là vient, alors quand elle a disparu là, tu as vu de tes deux yeux, non, en fait qu'elle a parlé, j'ai compris, mais qu'elle a disparu, j'étais lourd, donc du coup, elle me rend compte, elle n'a pris devant moi, alors c'est comme ça, quand mes parents sont venus, on dit, on dit, c'est leur coutume, parce que les Gébis, ils ont leur coutume, nous les disons, dans nos coutumes, donc lui là vient, il a un seau d'eau, il veste ça sur moi, lui là vient, il a fait de ma seau couturée, il me sucote, il a sa sauce grande, il veste ça sur moi, lui là, il a tru, en tout cas, on dit, c'est leur coutume, on dit, c'est ce qu'on se passe, tu comprends, et c'est pour ça, je suis resté là, je suis resté du cas à 21, on dit, pourquoi quelqu'un, je vais accourager quelqu'un, ils ont tenu un griot, de faire le tour, ils ont dit, pourquoi quelqu'un va sortir, et c'est comme ça, mes parents m'ont pris, ils m'ont pris de là, jusqu'en premier village, Gébis, Baudounois, c'est là-bas que j'ai dormi, c'est le chef du Sara, mes parents sont rentrés, c'est là-bas que j'ai dormi, c'est là-bas, il y avait beaucoup de cheveux sur ma tête, on m'a poissé, et c'est là-bas, j'ai même appris le loutil, mais quand elle a apparu là, quand elle a apparu là, elle avait porté quoi ? Pardon ? Elle avait porté quoi, quand elle a apparu, elle était en tout blanc ? Non, elle était en tout noir, elle était en tout noir, ses habitudes ? Elle était en tout noir, elle était en tout noir, mais vraiment, j'étais trop lourd, et j'avais l'accès, il y avait des trucs, j'étais tellement lourd, je ne peux pas parler, là, je ne peux pas parler, elle était en tout noir, et c'est comme ça, c'est comme ça, ça s'est passé, et de là maintenant, mes parents m'ont pris, on est venu au village, on est venu dans mon village, on a dormi, on a dormi matin, c'est au quart de 5 heures du matin, parce que mon village n'est pas loin, moi, mon village, j'ai fait un quartier, mon village, c'est un quartier de Lakota, et c'est comme ça, maintenant, on a pris, on a pris un quart de ranchant, et on est venu à Bidjan, on est venu chez le vieux, à côté, et c'est le vieux maintenant, qui m'a donné maintenant, des médicaments, je dois la paix, 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 et c'est comme ça, une femme est brillée, elle est quittée, en France ici, elle est partie, j'étais à mes cousins, avec mes frères, et c'est comme ça, la dame est venue, on était chez le vieux, tu connais bien, chez Philippe Mangou, à côté du village, à côté, là, c'est là le vieux, c'est parce que le vieux, c'est là le vieux, il est mort, va quand se passer là, non, c'est là, une femme maintenant, elle va venir, parmi nous, elle va dire, c'est lui là, elle dit, je suis fond de lui là, elle dit, j'aime lui là, ça le vieux a dit, parmi nous, tout le monde a ça, lui là, tu as vu, elle dit, c'est la femme, tu m'envoyer ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas une blanche, c'est une africaine, c'est une africaine, ok, mais elle est quittée en Europe, donc c'est comme, c'est seulement comme la fille, là, tu as dit au cimetière, c'est ça, c'est ça, mais quand je suis arrivé en France ici, elle avait dit, elle avait dit que notre thème, elle m'a aimé, mais elle n'aime pas sa maman, donc je n'ai jamais oublié ma maman, qu'elle me confie sa maman, de m'occuper de sa maman, j'ai oublié de dire ça, de m'occuper de sa maman, alors quand je suis arrivé ici en France ici, pendant un an, en tout cas, je n'ai jamais appelé sa maman, et un jour, je ne suis pas là, et elle est venue chez moi à la maison en France ici, et elle la pose, ma femme m'a dit, il y a une femme qui est carrière, en donnant rendez-vous à une femme, je lui ai dit, comment ça, et elle avait totalement la veille, elle a fait son nom pour dire, voilà, voilà, immédiatement, je me suis rappelé ici, mais il y avait quelque chose en France, ça va ? Oui, parce qu'elle est venue, c'est l'accompagner ma femme, elle a parlé devant ma femme, elle a dit à ma tante, dis à ton mari, que voilà, voilà, et c'est comme ça, mais dès qu'elle m'a fait la commission, je ne l'ai pas expliqué le problème, c'est hier, c'est hier, c'est quand je, hier, quand je l'ai, ma femme a écouté live ça, parce qu'elle a écouté, sa soeur t'a écouté, donc c'est sa soeur, qui lui a dit, voilà, ton mari, tu es là, donc c'est ce matin, j'ai expliqué à ma femme, et ma femme, elle a appelé ma maman, quand ma maman, d'abord c'est ma maman, tu m'appelais, et après, je n'ai pas d'idée, après, elle a appelé ma maman, elle a dit à cause, on lui a dit, toute la vérité, maintenant, elle a appelé dans son village, elle a appelé à coûter, et précisément, lui a dit, voilà, 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 donc c'est au, j'ai bien dit, c'est hier, c'est ma maman, c'est l'autre, ma maman, c'est qu'on peut être ton micro, comme tout le monde, c'est qu'on peut être ton micro, par exemple, le gars, c'est que tu te roules, moi, t'es qu'on peut être ton micro, t'es qu'on peut être ton micro, on m'a donné le numéro d'un homme de son village là-bas, et c'est comme ça, j'ai fait que j'ai eu sa maman, et j'ai envoyé 150 euros à sa maman, et j'ai expliqué à sa maman, sa maman m'a dit, qu'elle doit me laisser maintenant, qu'elle va aller au Sîmé, elle va aller, si ça tombe là-bas, elle va parler, qu'elle n'a pas me livrer maintenant, qu'elle n'a pas me laisser, qu'elle n'a pas me laisser, et c'est comme ça, j'ai commencé à m'occuper de sa maman, jusqu'à aujourd'hui là, c'est comme ça, ton histoire là, vraiment, d'où elle est venu en Bengay, pour croiser ta femme, tout ça là, c'est qu'elle est dans tes parages, oui, c'est qu'elle est là, elle n'est pas encore partie, ça commence, même quand j'ai fait, quand j'ai fait ma fille là, c'est son nom que j'ai donné, tranquillement, c'est tout, mais toi aussi, quelqu'un qui est trop lié à toi, encore tu prends ton nom, ton nom de ton enfant, tu t'as lui donné, ah mais, oui mais, c'est une manière de voir, je peux dire que non, je peux dire que non, parce que je vais être prudent, voilà, parce qu'on sait où on est créé, on dort, on a un Dieu qui a dit, mais où est-ce que je suis gentiment là, je suis obligé de, c'est un truc, voilà, c'est tout, tu sais qu'elle ne va pas partir de ta vie maintenant, donc voilà, c'est fini, voilà, c'est un peu, je ne sais pas, mais aujourd'hui là, comment tu te sens, comment tu te sens, non, je me, tu la vois encore dans tes rêves, non, je ne la vois pas, je ne la vois même pas, dans mes rêves, c'est autre fois où j'étais, je me rappelle, autre fois, où j'ai fait un peu, ma femme m'a énervé, et où, où j'étais fâché, parce que ma femme m'a énervé, je vais répondre à un commentaire ici, chaque tu dis, toi tu penses que les gens n'ont rien à faire, de leur vie, ils vont voler, ils vont à pied au genre, ils vont verser à respecter les gens, pour toi, peut-être que tu peux dire de vérité, la façon dont tu as dit, mais je n'ai pas vu, mais je ne sais plus les critiques, qu'il y a des gens qui ont vécu, toi tu en passes, ça n'en fait, c'est un moteur, c'est un moteur, ou bien, Il faut prendre l'appel, il faut prendre l'appel, il faut que tes parents t'appellent. Oui, c'est ma grand sémère, après je vais l'appeler. Donc c'est comme ça, une fois que j'ai fait une histoire, ma femme elle a fait un truc là, bon, ça m'a énervé, moi je n'aime pas beaucoup parler. Elle a fait qu'elle était fâchée, elle m'a énervé, elle a dit ouh j'étais fâchée ce jour-là. C'est là que j'ai eu, elle l'a super ce jour-là, j'ai su son ok parce que tous les assiettes se ménageaient et ma femme avait peur. C'est là ce jour-là, je l'ai vu, elle voulait aller contre ma femme et j'appelais rapidement maman pour dire, je l'ai vu tout à l'heure, elle s'en compte ma femme. Ma mère m'a dit que si ta femme ne t'a pas énervé parce qu'elle ne veut pas te voir, te fâchée. Si ta femme t'a énervé, voilà pourquoi elle ne peut rien faire. Elle va appeler sa maman, elle s'en sert à l'appeler sa maman, sa maman, allez-y, ça tombe là-bas. Et puis, c'est parti jusqu'au dur, c'est fini. Et c'est là, autrefois, c'est fini. Dieu merci, on espère. Non, je l'avoue, je l'avoue. En tout cas, personnellement, si quelqu'un m'énerve comme ça, si quelqu'un m'énerve, si quelqu'un m'énerve beaucoup comme ça, si quelqu'un m'énerve beaucoup comme ça, ça me fait beaucoup de mal, la personne tombe malade de son côté là-bas. T'as qui m'énerve pas, pardon, ça va, ça s'est calme pas. Il y a une personne qui va t'énerver ici, t'inquiète. Non, non, pas non, non, il a dit ici, ça va que non, il situe dans mon coin. Non, je sais, tiens, pour toute façon, tu vas parler là-même, il n'y a pas quelqu'un qui t'énerve. Faut, tu sais ce que tu vas faire, moi-même là, tu es mon ami à partir d'aujourd'hui, tu comprends ? Voilà, tu es mon gars, parce que quelqu'un qui a eu le courage comme ça. Donc, moi, je ne peux pas t'énerver, comment il va t'énerver ? Non, non, faut pas, faut pas. Non, tout le monde est cool avec toi. Voilà, les gens boivent cool avec toi. On envoie au moins des cadeaux aux gars. Ah, on envoie au moins des cadeaux aux gars. Depuis, j'ai eu le fait qu'on nous édifiait. Il n'y a même pas quelqu'un, mais c'est quoi ? On envoie les cadeaux aux gars pour l'encourager quand même. Personne. Lui, à lui, pas à moi, à lui, on envoie lui des cadeaux. C'est très important. On envoie au moins des cadeaux aux gars. On envoie au moins des roses. Non, oui, c'est pas autre. Bon, OK. Julien. Oui, oui. Il faut rester sur le live. On va essayer de parler d'une autre personne. On va écouter son histoire aussi. OK ? C'est bon ? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il faut couper ton micro. Marius. Attends, il y a un peu Marius déjà. Attends, il y a un autre chose. Je vais dire à mes frères, à mes soeurs, avant que quelqu'un te drague une fille, il faut savoir, il faut qu'on est d'abord chez elle, qu'on est sa famille d'abord. Si tu ne la connais pas, elle n'a qu'à te monter chez elle, tu vas qu'on est chez elle, avant de te jeter dans une réaction d'abord. On ne va même pas dire, on ne va pas dire, avant de t'engager dans une relation quelconque, il faut tout se prendre sur la personne. Voilà. Même pour la première fois, avant de, on va dire que j'ai vu une fille, elle me plaît, je viens de taper, on ne sait pas qui est qui. Donc il faut savoir, même si tu l'as vu, même si tu ne peux pas avoir de rapport avec elle, il faut qu'on est d'abord chez elle, où elle vit sa famille, avant de te jeter dans une relation. C'est-à-dire que je vais dire à mes frères, t'es-là. Ok. Merci beaucoup. Precoupez ton micro. Séni Kranba, ouvre ton micro s'il te plaît. Séni, Séni ouvre ton micro maintenant. Séni Kranba, Séni, quand tu parles de ma veste, quand je parle des histoires comme ça, il faut qu'il soit classe, il faut qu'il soit élégant, il faut qu'il faut qu'il faut que j'attire, je n'ai pas pour, je n'ai pas. Séni ouvre ton micro. Séni grand pas. Séni ouvre ton micro maintenant. Ok, d'accord. Marius, ouvre ton micro. Marius. Marius, ouvre ton micro. Marius, ouvre ton micro. Oui. Oui, je suis là. Amazon. Amazon, on va ta demande s'il te plaît. Ok, je suis là. Oui, Marius, est-ce que tu en as vécu des histoires... Bonsoir d'abord, ça va ? Oui, bonsoir l'unique. Ok, d'accord. Est-ce que tu en as vécu des histoires mystiques et tout ? Est-ce que tu peux... Vraiment... Vraiment l'unique. Tiens, monsieur, tu es un frère que j'adore beaucoup. Très, très longtemps que j'ai reçu. Vraiment, aujourd'hui, je suis tombé dans vos mains. Et je vous dis encore merci. J'ai vécu cette histoire cette année. J'ai perdu ma femme dans le mois d'octobre passé. Vraiment, je demande pardon à tout le monde. Respectons la tradition. Respectons la tradition. Avec une femme lorsque tu vivais un homme, si tu as perdu ton main... Eh... Marius, tu es là ? Faut pas... Faut pas... Oui ? Marius, ta connexion. Quand on commence comme ça, faut prendre le temps de développer. Parce que nous, faut pas mettre le miel dans nos bouches et puis tu vas pas avoir la connexion. Il était dit, eh ? Faut... 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 Parce que là, là, on est branchés. T'as appris... Attaché le lien, s'il vous plaît. Faut envoyer des cadeaux aux intervenants. Tu m'attends ? Vas-y Marius. Ok. Ok. J'ai dit à mes amis, respectons la tradition. Pour pas que les gens vont nous mélanger, ils vont nous blaguer, pardonner. Moi, j'ai perdu ma femme dans le mois de... En 2023, là, j'ai perdu ma femme en octobre. J'ai respecté toutes les institutions et toute la tradition. Vraiment, famille. Jusqu'aujourd'hui, bientôt, ça va faire un an. Je n'ai pas encore eu ma femme dans mes rêves. Et j'ai fini tout ce qu'on dit vivage tous les trois mois, les lavements... Et bientôt, ça va faire un an que j'ai perdu ma femme. Je n'ai pas encore eu ma femme dans mes rêves, puisqu'aujourd'hui. Et semaine passée, et le mois passé, le mois passé, elle est venue dans le rêve de mon oncle, qui était chez moi à la maison, qui demandait pardon à mon mari de demander messe de requiem pour moi avant que l'année se termine. Et bientôt, je suis en train de m'organiser pour faire messe de requiem, dont famille pardonnée. Ne pensez pas que tous ceux que vous vivez avec eux, lorsqu'ils vous quittent, vous pensez qu'ils sont partis. Ils ne vont pas vous laisser. Amazon, envoie ta demande. Amazon, envoie ta demande, s'il te plaît. Merci, vas-y. Ne pensez pas qu'ils vont vous laisser. Ils sont toujours avec vous. C'est comme nos dieux, nos protecteurs. Et si tu n'as pas quelque chose de mal dans ton cœur, cette personne ne te suit pas. Il faut suivre les institutions de la tradition et rien ne va pas t'arriver. Ça fait préventuellement un an que j'ai perdu ma femme. Je vis bien. Je m'éprimone seul, sans garder corps. Je suis un artiste chanteur. Je fais la musique traduite moderne. Je suis abbe. Je suis préventuellement à Gauville. Mes familles, respectons la tradition. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je vis sans problème. J'aimais ma femme. Elle était gravement malade. Et c'est la maladie de Tassion qui a traîné ma femme jusqu'à la mort. Mais il n'y peut rien. Un jour, je n'ai pas vu ma femme dans mes rêves. Parce qu'il a respecté la tradition. Elle-même, elle a dit, respecte la tradition. Il faut prendre vivage là. C'est trois mois. Et quand j'ai fait un mois, deux mois, j'étais fatigué. J'ai dit, allez, je viens commencer à prester. Les gens ont commencé à m'inviter. Mes parents ont dit, respecte la tradition. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'elle a demandé. Je n'ai pas vu ma femme jusqu'aujourd'hui. Donc, famille. Tous ceux qui sont dans le même cas comme moi, je les demande pardon. Frère unique, grand frère unique. Je sais beaucoup. Je sais ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci encore à toi. Je dis à mes amis, tu n'as qu'à respecter la tradition. Lorsqu'il paie, il paie quelqu'un de très cher, il n'a qu'à respecter la tradition. Si tu ne connais pas ça, mon là-dedans, quel que soit Alpha, il n'a qu'à te faire tous les médicaments. Il n'y a pas de politique aujourd'hui. Vous allez vous montrer sur ma page ici. Voilà. Ok, merci. Mola rouge. En tout cas, merci pour les conseils. C'est très important. Parce que nous, aujourd'hui, la plupart des jeunes de nos jours, personne ne respecte la tradition. Les gens se disent quoi ? Attends, pour ton micro, ton micro, je ne sais pas. La plupart des jeunes aujourd'hui, ils s'en foutent de la tradition. Voilà. Un jeune qui paie sa femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en a foutent de la tradition ? Lui, il paie sa femme, le lendemain, il s'en vient chercher une nouvelle go. Lui, il s'en foutent de ça. Voilà. Il y a des gens même là. Ils sont au funérail même là. C'est-à-dire, au funérail même, ils cherchent une nouvelle femme. Voilà. Au funérail, c'est là que madame, elle a son nouveau gars qui est là. Et puis voilà. Dès que le funérail est fini là, il se retrouve à l'hôtel, là-bas, ils sont tous les framponés. Ça, c'est plus alors. De toute façon, ton message est positif. C'est que tu as dit, c'est très important. Respectons la tradition. Mais, pour respecter la tradition, il faut déjà la connaître. Voilà. Il faut déjà la connaître. Et puis voilà. Sinon, de nos jours-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas que le monde qui respecte tradition. Mon la rouge, on dit quoi, ça va ? Oui, mon frère. Ça va, tranquille. Ok. Merci, ça fait plaisir. Femme ici, il y a des gens qui ont des histoires. Nous-mêmes qui ont raconté des histoires, qui veulent monter pour raconter. Et voilà. Essayez de nous édifier. N'hésitez pas à monter, c'est très important. Ces histoires permettent à tout le monde ici, en tout cas, d'être prévenu déjà et faire attention le jour que, voilà, avec l'histoire de Julien comme ça là. Moi, aujourd'hui là, ou bien, si je vois mon enfant en train de lutter derrière une fille là, moi-même lui a courri premier pour aller voir chez les parents de la fille. Parce que moi, j'ai deux garçons. Dès que mon petit me dit à papa, voici ma bouquet là, là. Il dit, 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 c'est très important. c'est qu'il a dit là, c'est très important. Voilà, Moula Rouge, est-ce que tu as quelque chose à nous faire écouter ? Est-ce que tu peux, est-ce que tu, voilà, une histoire ? Moi, je suis Benoît, ces gens de tous sont fréquents chez nous, en fait, tu vois, bon, tu vois le cas de Julien, peut-être que la fille, la fille là beaucoup, mais peut-être que quand la fille était en vie, vivait ensemble, genre, elle se lavait avec son épaule, bien, elle se, elle se suive le corps avec sa serviette. Moi, je vais donner quelques conseils d'abord. Euh, si tu es vie avec ta femme, faut pas qu'elle utilise ta serviette, ni ton éponge. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Si elle met bien toi, si toi tu le la, tu vas la voir partout. Si ta femme utilise ta serviette, et ton éponge. Mais toi, mais tu dis ta femme. Si jamais tu laisses, tu laisses ta femme. Oui. C'est que nous, on est foutus ici. Nous, on se lave avec les éponges, les serviettes. Non, il faut que tu fais ça. Maintenant, tu vois, et tu vois son cas dans le cas de Julien. Ça s'est passé avec un monsieur au Bénin. Il s'est marié avec quelqu'un, une femme qui a dit à mort. Jusqu'à, ils ont fait deux enfants. Et c'est, c'est un peu dix ans. Il a ce que sa femme était diamètre. Ça, c'est une longue histoire. Bon, tu as le temps d'expliquer. J'ai les gens. Est-ce que vous avez le temps d'écouter ? Écrivons commenter si vous avez le temps d'écouter l'histoire qui va raconter. Parce qu'ici, il n'a pas fait une longue histoire. Quand tu commences, il faut terminer. Est-ce qu'il termine ou bien, il fait ça de façon brière comme ça ? Il a commenté. Comment on fait pour... Ah, tu as entendu. Tu vois, non ? On dit, il faut parler. Eux ont le temps. je vais t'aimer. je vais donner les conseils avant, avant de finir l'histoire. Tu vois, souvent, nous les jeunes, quand on sort la nuit là, des fois, on boit, on a saoulé, puis on amène des filles à la maison, on couche avec elles. Je vais donner quelques conseils à mes frères. D'abord, il faut toujours avoir des miroirs chez vous à la maison. Si tu veux dormir seul la nuit là, il faut, il faut cacher le miroir. Il faut mettre un pain pour couvrir le miroir. Maintenant, si tu veux amener les femmes à la maison, il faut... les jeunes, ils n'ont qu'à voir un miroir chez vous à la maison. Chez vous à la maison. Chez vous à la maison. Parce que, tu vois, ces gens de personnes là, les revenants là, ils ne supportent pas le miroir. Quand ils vont passer au miroir, tu ne vas pas les voir. Toi tu vas te voir, mais tu ne vas pas voir la personne avec qui tu es. Là, tu seras en même temps que ce dernier est déjà mort, bien cette dernière, elle est déjà morte. Tu comprends ? C'est comme les vampires au fait. On ne voit pas les vampires dans un miroir. Maintenant, si tu couches avec une femme la nuit là, il ne faut pas que ta position là, il ne faut pas que le matin là, elle va te traverser. Non. Si c'est une mode vivante là, qui est revenue là, et puis elle te traverse là, ce n'est pas bon pour toi. Donc, il faut toujours vous habituer à vous coucher là où la femme, si elle se réveille, elle ne va pas vous traverser. On doit avoir un miroir. La femme là, elle ne doit pas te traverser. Bon, traverser, ça veut dire que tu dois dormir dans une position où elle ne peut pas te sauter, c'est ça ? Voilà, voilà. Tu peux te dormir au mur. Là, elle dort au bout. Elle se réveille. Et puis, c'est bon. Maintenant, si c'est une mode, c'est une revenante, et puis elle te traverse, c'est pas bon. Là, il faut voir un guérisseur qui est fort pour te guérir. Ouais. Bon, voilà les conseils que j'ai. Par exemple, il y a un jeune homme qui est parti chez une copine, bon, il a rencontré la fille, ils ont bu, ils sont partis à la maison. La fille a dit, viens te coucher dans ma chambre. Il dit non, bon, il va rester au salon. Mais quand elle a dormi au salon, le matin, il s'est retrouvé sur la tombe de la fille. Dieu merci, il a dormi au salon. Le matin, il s'est retrouvé sur la tombe de la fille. Donc, il est parti, on a fait les rituels, sinon, il va mourir au fait. Voilà. Donc, au Bénin, ces cas sont trop fréquents en fait. Toutes les filles qui sortent dans l'annulation, ne sont pas des personnes réelles. Ouais. il y en a, il y en a qui rentrent dans la vie pour saccager, pour détruire la vie des jeunes, tout ça là. Bon, là rouge, pardon, j'ai une question. Tu travailles dans, dans, je ne sais pas, dans le traduit, paraticisme ou bien, tu es visionnaire ou bien, tu es quoi ? Moi, je ne suis pas visionnaire. Moi, je suis le jumeau. Donc, je suis dans la culture. Ah, d'accord. Je suis jumeau de l'essence. Donc, la culture, c'est, la base, c'est chez nous. Et c'est dans mon village. C'est quoi ? Le vodou ? Moi-même, j'ai peur dans le village. J'ai eu, si je ne commençais pas à fréquenter le village, ça fait à peine 5 ans. Moi-même, j'ai peur dans le village. Parce que, c'est pas la joie. Voilà un peu. Maintenant, je continue l'histoire. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Bon, ils se sont mariés, tout ça. La femme lui a fait deux enfants. Maintenant, il a marié la femme au Nigeria. La femme, elle est béninoise. Elle est morte. Donc, lui, il a rencontré la femme, il a marié au Nigeria. Ils ont fait deux enfants. Un enfant de 8 ans et puis, un enfant de 5 ans. Donc, c'est après 10 ans. Le monsieur, c'est un béninois en fait. lui, il travaille au Nigeria. Donc, c'est à cause de son travail, il s'est installé au Nigeria. Donc, le monsieur, toute sa famille, au Bénin. Donc, de temps en temps, il vient avec la femme au Bénin, genre, week-end, et puis, ça passe. Maintenant, il y a eu une cérémonie de décès et puis, le monsieur doit partir. tu vois là. Donc, la femme disait, bon, elle est fatiguée, tout ça. Il dit, il y a des parents qui vont venir plus, il y a des patrons qui vont venir. Chaque fois, on demande après toi, je dis que, bon, ma femme est là. Il faut que, je te présente aujourd'hui, à ceux-là en fait. Donc, elle a dit, ok, là, elle s'est lavé, puis ils sont partis. voilà, à la fin de la cérémonie, le monsieur voulait présenter sa femme à ses parents, puis à ses collaborateurs. Et puis, il y a, il y a le petit frère de la femme qui était sur le lieu. Donc, le petit frère était accompagné de son patron. Son patron, lui, il travaille avec le monsieur en question. Bon, arrivé, arrivé au niveau du patron, la femme, elle a vu le petit frère, subitement, elle a baissé la tête. Donc, elle voulait décaler quand, son mari disait, attends, j'ai pas fini de te présenter quelqu'un, voilà, mon meurtre a mis, tant, tant, tant. Et puis, elle voulait pas, elle voulait pas se retenir au fait. Elle faisait genre, elle voulait aller pisser. Quand le mari l'a tiré, donc, elle a croisé son petit frère comme ça. Le petit frère dit, ben, c'est pas grand, c'est ça. Quand le père va parler comme ça, il s'est évanoui. Il s'est évanoui au fait. Et puis, on a tout fait, il s'est pas relevé. On lui a baissé de l'eau, tout, 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 tout. Personne ne comprend rien. On l'a amené à l'hôpital, il s'est réveillé à l'hôpital. Il faut parler, non, il ne peut pas parler. L'hôpital a dit, le petit là, ils n'ont qu'à l'envoyer chez l'église, c'est traditionnel, parce qu'il n'arrive pas à parler. On l'a envoyé chez un vieux, c'est là, le vieux lui a mis, il a broyé des feux, il a mis gouttes sur sa langue au fait. C'est là, le petit a parlé. Il dit, j'ai vu ma grand-sœur qui est décédée depuis dix ans. Tu as vu ta grand-sœur où ? Parce que tout le temps, le monsieur était là. Le mari de la femme, il était là. Mais ma grand-sœur, c'est votre femme. Le monsieur aussi, le monsieur aussi, on l'a ramassé. Ah bon ? Donc, c'est comme ça, le vieux, il a tout fait pour que le monsieur revienne, parce que pour lui, il a été encore plus grave même. Donc, quand il s'est réveillé, avant qu'il n'aille chez lui, il n'a plus retrouvé la femme, ni les enfants. Elle a disparu avec tous les deux enfants. Non ! Au moment où le monsieur s'occupait de son frère, tout ça là, elle dit, elle se sent pas bien, elle va rentrer à la maison, aller s'occuper des enfants. Donc, elle, elle est repartie au Nigeria. Quand le petit est guéri ici, la femme, et le monsieur est parti à la maison, il n'a plus retrouvé ni sa femme, ni ses enfants. Lunique, est-ce que c'est possible de pouvoir parler ? Parce que là, comme je suis au travail, je vais raconter avec lui. Attends, il va finir tout de suite là, il finit. Donc, voilà, c'est comme ça le petit, après, il a mené le monsieur à la maison, voir les parents, tout ça là, et puis le monsieur, il a narré tout du soir, que c'est comme ça, il a rencontré sa femme sur le net, ils sont mariés depuis dix ans, ils ont deux enfants, tout ça là. Mon gars, notre fille, elle est morte depuis dix ans. Voilà, donc, si vous rencontrez les filles comme ça là, allez connaître les parents, tout ça là. Ok. Franchement. Ok. Mola, Mola, comme Amazon au travail là, on va permettre Amazon de raconter son histoire, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui veulent raconter leur histoire, vous pouvez monter et tout et cons, n'hésitez pas, ça va édifier les gens, ça va permettre aux gens. Amazon, allons-y, vas-y. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Amazon. En fait, je vais raconter mon histoire un peu plus vite. En fait, je suis une maman de quatre enfants, j'ai perdu mon mari, j'avais 39 ans. Et mon mari, je l'ai connu, moi j'étais à Bidjan, et c'est lui qui m'a fait rentrer en France. Avec mes, on a eu nos trois enfants à Bidjan, et on a eu la dernière ici, à Paris. Et du coup, mon mari, on a vécu ensemble et tout. Et après, il a commencé à, bon, il faisait les va-et-vient entre Paris et à Bidjan. Et en 2021... Ma chérie, ma chérie, allons tous, moi. Allons. Parce que, comment vous expliquez les histoires-là ? Ne couvrez pas un non-habitat. Ok. Parce que moi, je travaille à l'hôpital. Comment vous êtes dragué ? Par le guère de qui ? Tout ça, on a besoin de savoir ? Je travaille à l'hôpital, j'ai pas assez de temps, c'est pour ça, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Je vais parler un peu plus vite. Et du coup, bon, et là, en 2021, mon mari est allé, il nous a dit, pendant les fêtes de Noël, il nous a dit, bon, je vais à Bidjan, parce que c'était un homme d'affaires. Et il allait à Bidjan. Amazon, s'il te plaît, excuse-moi, l'unique folie, il est commenté là, pardon. Il y a Julien qui te demande un truc. Oui, il m'a demandé mon numéro en privé. J'attends qu'elle finisse pour que je puisse le réunir. Ok. Amazon, c'est bon, merci. Je vous en prie. Et mon mari, c'était un homme d'affaires. Du coup, il est allé pour une affaire à Bidjan. Et là, maintenant, il nous a laissé, il était bien portant. Il nous laissait, moi et mes quatre enfants. Et il est parti à Bidjan, mon mari n'est plus revenu. Un matin, je suis là, je suis encore au travail. Ma belle-famille m'appelle pour dire, oui, t'es où ? Tu fais quoi ? J'ai dit, non, que je suis au travail et tout. Et ma belle-famille, tout le monde, ils ont commencé à m'appeler de partout et tout. J'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils m'appellent ? J'ai pensé à tout sauf ça, qu'on me dise que mon mari en soins intensifs. Pardon, mais alors que je l'ai eu, ça faisait pas longtemps que je l'avais eu au téléphone. Comment se fait-il qu'il en soins intensifs ? Et bon, du coup, bref, mon mari, il est décédé là-bas à Bidjan. J'ai perdu mon mari comme ça. Et après, vu que mon mari, c'est un homme de l'Ouest, c'est un BT, et moi, je suis à Caen, je suis à Ducroux. Et voilà qu'on me dit, bon, ma belle-famille, ceux qui vivent en France, franchement, ils m'ont beaucoup soutenue. Et ceux d'Abidjan aussi, ils m'ont aidée. Mais vu que je connaissais pas la tradition des BT, et du coup, en fait, il fallait aller pleurer, il faut faire à manger pendant les funérailles, il faut faire les petits déjeuners, il faut faire des grosses mammites avec beaucoup de viande, et tout ça, je comprenais rien. Et bon, quand même, je l'ai fait, j'ai bien suivi, franchement, j'ai bien suivi les instructions, tout ce qu'ils ont demandé et tout. Et voilà. Après, je suis rentrée à Paris, j'ai fait mon vivage, et j'ai fait mon vivage de trois mois, un an. Et jusqu'à présent, je suis encore dans mon vivage. Du coup, je suis là avec mes quatre enfants, et voilà. Et je suis là avec mes enfants, et voilà. Je suis toujours célibataire, je suis encore dans le vivage et tout, voilà. Ah, mes condoléances Amazon. Mes condoléances. Donc, voilà ma petite histoire que je voulais vous raconter. En tout cas, il y a quoi, toi ? Merci. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que le gars, il était décédé, il avait quoi ? Non, moi, il était malade. Après, je ne sais pas, ils ont fait, ils ont dit, décès naturel, hein. C'est ce qu'ils ont mis dans les papiers, et du coup, voilà. Mais Amazon, l'unique, si tu me permets, Amazon, moi, je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris, il y a une partie, vous avez dit, le monsieur était déjà en soins intensifs, mais vous, vous avez communiqué avec lui ? Non, 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 vous n'avez pas compris. Moi, j'avais déjà communiqué bien avant qu'on me dise qu'il était malade jusqu'au point d'être au soins intensifs. La période, c'était combien de temps comme ça ? C'était vrai, c'était très court. C'est-à-dire que la maladie, c'est-à-dire, au moment où j'ai appris qu'il était malade, il était, ça faisait déjà une semaine. C'est ça ? Ça faisait déjà une semaine que j'ai appris qu'il était malade. Et j'ai parlé avec lui-même, bon, c'était pas au point où quelqu'un va être jusqu'au soins intensifs. En fait, je pose des questions parce que je ne vois toujours pas le mystère. Ce qui est bizarre est que, moi-même, ce qui me choque, parce que quand il nous laissait ici, quand il quittait Paris pour aller à Bijan pour ses affaires, il n'était pas du tout malade. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ? Il n'était pas du tout malade. Alors, c'était quelqu'un de bien portant quand il nous laissait pour entrer à Bijan. Et c'est à Bijan, c'était pendant la période de Covid, là. Et c'est à Bijan qu'il a... C'était de là à là, en fait. Juste une semaine de maladie. Ça n'a même pas... C'était trop vite, en fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que si... Parce que quand vous expliquez votre histoire, on ne voit... Moi, je ne vois pas que... Je ne vois pas des choses de mystère. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une maladie ou c'est quelque chose ? Parce que les médecins... Les médecins ont dit quoi ? Vu que je n'étais pas sur les lieux... Vu que je n'étais pas sur les lieux... Et le temps que... Bon, moi, c'est après même que... Il était malade, mes frais sont allés sur les lieux pour voir. Et on a demandé... Enfin, je l'ai envoyé dans une clinique parce qu'il avait un problème respiratoire, en fait. Quand ils ont fait le diagnostic, c'était un problème respiratoire. Et après ça... Pour toi, le fait que c'est trop parti vite... Oui. Pour toi, ce n'est pas naturel. Bon, on peut dire... Moi, j'ai vu ça un peu comme ça. Mais est-ce que tu crois déjà que ça... Est-ce que tu crois que c'est naturel, le fait qu'il soit décédé ? Oui, je pense que ça peut être naturel aussi puisque les médecins ont détecté que c'était un problème respiratoire puisque c'était au temps du Covid. Donc moi, je me suis dit que peut-être aussi c'est par rapport... Peut-être qu'il avait dû chopper le Covid là-bas et tout. Et c'est pour ça que ça y est. C'est peut-être quelqu'un de fort. Ok. Il y a un peu à toi. Merci. Le sujet ici, c'est les histoires mystiques. C'est-à-dire que... Voilà. Moi, j'aurais voulu... Ah non, c'est pas ça, je sais pas. Quand Julien parlait, tu disais que j'avais plus la même histoire. Ah, par contre, j'avais pas suivi ça. J'avais pas suivi... Ok, Julien, lui, il explique quelque chose que... Peut-être que tu nous... Jusqu'à contre des contraintes, tu n'as même pas aidé de s'éteindre à expliquer. Ah oui, peut-être. Il a expliqué sa copine... Il a connu sa copine au village. Sa copine est venu le raconter à Vidya. Or, pourtant, sa copine était décédée. Il y avait des années de cela. Oh, Seigneur, mon Dieu. Voilà. C'était le tout. Quand tu as dit... Ah, c'est pas ça, ça m'a rien à voir. Et que mon mari m'a laissé avec quatre enfants. Moi, pour nous, ton mari, il a décidé qu'il t'a fait des enfants. J'ai dit ça par rapport... Parce que ça arrive. Donc, par rapport aux traditions, en fait. Il faut suivre les traditions. C'est par rapport à ça que j'ai... Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir, Luc. Je peux... Bonsoir. Tupac, lui, il va... Attends, Tupac, avant toi, c'est Jeannette. Jeannette, ça va ? Oui, ça va. Ok. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter ? Oui, oui. Merci. J'attends. Est-ce que tu as des histoires ? Bon... On est à retourner. C'est bonjour et facilité. On se servit. Voilà. Je voulais me mettre... En tout cas, excuse-moi d'avoir Jeanette. Là, pour rapport à toi, Amazon. Mais ce n'était pas le but du sujet. Merci beaucoup. Vas-y. Ok. Bon, je voulais raconter mon histoire. Bon. Bon. C'est... Les cadeaux. Envoyez des cadeaux. Pourquoi je le lait ? J'étais... 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 J'étais mariée. Qu'est-ce que maintenant j'ai pu dire ici ? Donc, j'étais mariée. Et puis, mon mari, il voulait d'une autre femme. Il voulait d'une autre... Il voulait d'une autre femme. Bon. J'ai refusé. J'ai refusé. Je ne voulais pas. Parce que... Bon. Je ne voulais pas du tout. Parce que j'étais mariée légalement avec lui, avec des enfants. Donc, je ne voulais pas. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que lui aussi, il a dit. Ben. Si tu es forte. Si tu es forte. Bon. Si tu es forte. Moi, j'attends. Moi, je veux la femme. Toi, tu ne veux pas la femme. Donc. C'est comme ça. J'ai replié. Je suis allée chez mes parents. Quand je suis allée chez mes parents, il a envoyé la femme en question à la maison. Quand il a envoyé la femme à la maison, j'ai une voisine qui m'a appelée pour me dire. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il dit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit que ton mari a envoyé une dame à la maison. Elle dit, elle est comment ? C'est telle dame. Maintenant. Elle a dit. Non. Viens. Tu vas voir. Parce que toi, tu es. Tu t'es énervé. Et tout. Tu as replié. Tu es allé chez tes parents. Donc, viens voir. Viens voir la chose. Je vous assure que quand je, quand je venais, quand je revenais dans mon famille, ma mère m'a dit, si tu vas, ne touche pas la femme. Je sais de quoi je parle. Ne touche pas la femme. Si tu vas, ne la touche pas. Même si tu la trouves dans ta chambre conjugale, ne la touche pas. Tout ce que tu peux faire, je te donne plein de l'eau minérale et puis du sel. Mélange ça. Et quand tu vas aller, veste ça. Mais quand je replié, j'étais déjà en site. De deux mois, trois mois. Donc, quand je revenais, mon ventre avait, ma grossesse avait cinq mois. Puis, je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé, effectivement, j'ai trouvé la dame dans la maison. Dans ma chambre. Elle se lavait. Moi, j'ai fait ce que ma mère m'a dit. J'ai commencé à prendre de l'eau salée. Verser, 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 verser. Verser partout. Verser partout dans la maison. Dans les chambres, partout. Elle dit que tu peux verser dans ta cuisine. Tu peux verser dans ta cuisine. Donc, c'est comme ça que j'ai pris de l'eau salée. J'ai versé partout. J'ai même payé deux bidons. Deux bidons sur deux bouteilles de l'eau minérale. Et puis, j'ai payé deux fachées de sel. Que j'ai mélangées. Et puis, j'ai versé. Quand j'ai fini, j'ai versé même dans la chambre. Dans ma chambre, partout. J'ai versé. Et je l'ai laissé. Quand elle a fini de se laver, elle est sortie. Je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Elle dit, je suis la soeur de ton mari. Je lui ai dit, mais la soeur de mon mari ne peut pas se laver dans la même douche que moi. Moi, je me lave et mon épouse se lave. Je ne peux pas. Elle ne peut pas se laver dans la même douche que nous. Donc, pourquoi tu peux te retrouver dans la douche? Il y a des mystères en Afrique. Quand mon mari est arrivé, il ne savait pas que je venais. Quand il est arrivé, il m'a trouvé. Dès qu'il est rentré dans notre chambre conjugale, il crie tout d'un coup. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Mais je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a eu quoi? Il dit, non. Mais qui a sali la maison? Qui a sali la maison? Je dis, mais qui peut sali la maison? Dès qu'il est arrivé, quand il a fini de crier, il a dit à sa copine, oui, c'est ma femme, c'est ma copine, c'est moi, je l'ai envoyée, je vais la marier. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris la femme directement et il est allé prendre une maison pour elle. Quand il est allé prendre la maison pour elle, ma mère a dit toujours, continue de verser du sel. Quand il y a quelque chose qui est resté dans la maison, continue de verser du sel. Je vous assure que quand j'ai versé du sel, j'ai versé l'eau, l'eau salue, partout dans ma maison, quand j'ai versé, je vous assure que ce qui est sorti de la maison, je ne sais pas si c'est une vision, mais je ne sais pas si c'est quoi, mais ce qui est sorti de la maison. J'étais couchée un matin à 5 heures, parce que quand j'ai fini de verser, j'ai commencé à prier, j'étais couchée, j'ai dit des œufs, des œufs dans ma chambre conjugale, des œufs, des œufs. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais je voyais que ça sortait de la terre. Je pensais que c'était quelque chose, j'ai pensé que c'était une vision, mais c'était la réalité. Attends si je comprends bien, dans la maison là. Ma chambre. Deux femmes. Non, non. J'étais la seule femme. Et il voulait forcément marier l'autre. Ok. J'ai refusé. Mais j'étais ancêtre. Voilà. Donc il y a des œufs qui sortaient de là. Je ne sais pas si ça sortait de la terre. Je ne sais pas si elle avait enterré des œufs. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'un poulet, un poulet bien vivant, un poulet vivant, qui sortait aussi après les œufs, c'était le poulet, qui sortait aussi de la manière que les œufs sont sortis. C'est comme ça le poulet est sorti. C'est comme ça le poulet est sorti. Quand le poulet est sorti, j'étais vraiment... Parce que quand il y a des trucs qui arrivent comme ça, tu n'arrives pas à bouger. Tu n'arrives pas à dire mots. Tu n'arrives pas à parler. Je dis où ? Ma chérie. Vous sais où bien le poulet ? J'ai dit poulet et des œufs. Poulet, ce n'est pas poussin. Je ne vous parle pas de poussin. Je ne vous parle pas de choses. Je parle d'un poulet et puis des œufs. Je ne sais pas si ça avait déjà été enterré là. Ça avait déjà été enterré. Je ne sais pas si c'est elle qui est enterrée. En tout cas. Mais je vous assure que c'était mon ennemi. C'était mon ennemi puisque c'était ma rivale. Voilà. Elle, il voulait forcément la prendre. Donc, c'est comme ça. Je priais et puis des œufs qui sortaient de la terre. De la chambre quoi. Dans la chambre. Puisque ça a été enterré dans la chambre. Des œufs et puis un poulet. Un poulet. J'étais vraiment… J'étais… 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 J'étais pas… Bon. Vraiment. Vraiment. C'était… C'était vraiment étonnant. C'était vraiment… Ça faisait peur. Et que le poulet, quand il est sorti de la terre, il a pris la porte et il est sorti. Le poulet est sorti carrément de la chambre. Le poulet est sorti de la chambre. Quand le poulet est sorti de la chambre, ma grossesse, j'ai perdu ma grossesse. J'ai perdu ma grossesse. Ma grossesse avait sept, sept ou huit mois maintenant. J'ai perdu. Parce que c'était un combat. C'était un vrai combat. J'ai perdu ma grossesse. Quand j'ai perdu ma grossesse, après ça, j'ai appelé ma mère, puisque j'étais seule à m'abandonner avec les enfants. Donc, j'ai appelé ma mère. Elle est venue. Bon. Après ça, la fille est partie. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais après que je perds ma grossesse, la dame, elle a plié le bagage et elle est partie. Tout, c'est mon histoire. Les mystères, en tout cas, il y en a. Il y en a. C'est réel. La sorcellerie est réelle. La sorcellerie est vraiment réelle. Si vous pouvez vous protéger, en tout cas, voilà. Voilà mon histoire. Et après ça, moi aussi, j'ai divorcé puisqu'il m'avait déjà abandonné. J'ai divorcé. Mais il n'est pas resté avec la fille. Il n'est pas resté avec la fille. Il est resté seul. Ma question ici, c'est est-ce que tu allais voir qu'on te dise pourquoi ces oeufs ont apparu là? Est-ce qu'il y a eu des accusations? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a avoué? Est-ce qu'il y a eu une suite à ça? Ou il s'est resté comme ça? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a avoué. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a avoué, mais je savais qui avait fait ça. C'était la dame en question qui voulait forcément rester dans le foyer. C'était la dame. Puisque moi, j'étais dans mon foyer, j'étais avec les enfants. Mais si je n'étais pas allé chez ma mère, si je n'étais pas allé chez ma mère, peut-être que j'allais rester sur la grossesse mourie, perdre la vie. C'est comme ça. Mon histoire, c'est comme ça. C'est ce que je voulais vous expliquer un peu. On vous dit que vraiment, ça existe. Les mystères, ça existe. Quel conseil tu peux donner à tes jeunes soeurs qui n'ont pas encore vu ça? Quel conseil tu peux les donner? En tout cas, en Afrique, ici. Moi, les hommes, les hommes, les hommes vraiment bons. Moi, mon avis, c'est ça quoi. Moi, les zébriers, les akans, je les aime beaucoup. Puisque on prie Dieu, lui. Moi, je crois en Dieu. Je suis chrétienne. Mais il faut se protéger en Afrique. Puisque si ma mère ne m'avait pas donné cette astuce-là pour dire que, oui, veste de l'eau salée dans la maison. Mais j'étais foutue. J'étais foutue. J'arrivais dans le lot de la sorcellerie. J'arrivais là. Et je perds la vie. Je perds la vie. Donc, vraiment, c'est un peu simple. Il faut se protéger. Pas que d'aller les choses. Mais bon, moi, c'est ce que je peux leur dire. Parce que quand tu es dans un foyer, tu es livré à la sorcellerie, tu es livré à beaucoup de choses. Voilà. Voilà un peu. Mais le monsieur, quand tu lui as dit que j'ai eu poulé, j'ai vu Oeuf dans ma maison. Quelle était sa réaction ? Le monsieur en question. Je dis que quand je suis arrivée, peut-être que c'était les deux. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai quitté le foyer. Peut-être que c'était les deux. Et lui, il ne t'a pas gagné l'explication dans la journée. Oui. Je dis que quand je suis arrivée, que j'ai versé de l'eau salée là. Dans ma chambre partout, j'ai versé de l'eau salée. Le même jour, quand il est arrivé, il est rentré dans la chambre. Il a crié, qui a sali ça ? Qui a sali la chambre ? Qui a sali, qui a fait ça ? En même temps, moi je suis arrivée vers 9h-8h. En même temps, il a plié ses bagages, il a pris ses cliquets, lui et Sago, ils sont allés louer leur maison. Ils m'ont laissé dans la cour avec les enfants. Donc moi, ce que je faisais, c'est de prier, et puis de verser, à chaque fois, de verser, de verser, de verser. Ce que ma mère m'a dit de faire, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. C'est comme ça que j'ai vu apparaître l'œuf et puis le poulet, torti de la terre. Ok. Il y a Mola Rouge qui dit qu'il est un conseil à te donner. Mola Rouge, ouvre ton micro. Oui, oui. Mola Rouge, ouvre ton micro. Le conseil, c'est bonjour. Bonsoir Mola Rouge. Bonsoir. Le conseil que j'adore, c'est à tout le monde. Tout le monde. Même à toi aussi une fois. Vous pouvez mettre dans chaque coin de votre chambre, que ça soit le salon, bien la chambre. Il faut mettre de l'ail dans chaque coin. Vous pouvez mettre de l'ail et verser tout cela à côté. Dans tous les coins de votre chambre. Pourquoi ça fait de l'ail ? Pourquoi ça fait ? C'est fort, c'est fort. C'est qu'on a surceleré. Ah bon ? Ouais. De l'ail dans tous les coins. Ouais. C'est très simple. De l'ail, si vous avez du sel, vous ajoutez du sel. Et puis c'est tout. Ok. 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 Bon, ça combat les esprits maléfiques. Voilà. Voilà. Il y a aussi quelque chose. Si tu as quelqu'un qui te poussie, il va se retenir là. Il faut écrire son nom. Tu écris son nom et puis tu dessines l'oeil sur l'ail et puis tu mets dans le sel. Dans un sachet, puis tu mets dans le sel. Tu mets sous ton oreille et puis tu dors. Trois jours. Si il ne se retourne pas là, lui-même là, il va dire que tu es sorcier. Si quelqu'un te poussuit dans ton rêve. Il ne veut pas se retourner. Il faut prendre l'ail là. Tu enlèves la peau. Maintenant, tu dessines l'oeil sur l'ail. L'oeil, les yeux quoi. Ouais. Ouais. Tu dessines l'oeil sur l'ail. Et puis tu mets un peu du sel dans un petit sachet. Et puis tu emballes le tout. Tu mets sous ton oreille. Et puis tu dors sur ça là, pendant trois jours. Tu dessines l'oeil, l'oeil. Oui, je comprends. L'oeil. Tu dessines l'oeil sur l'ail. Tu mets ça dans le sachet. Tu mets ça dans le sachet. Tu mets ça sur ton oreille et tu dors dessus. S'il y a quelqu'un qui t'occupe sur le rêve. Ou bien il y a quelqu'un qui veut faire son série. Est-ce que tu as un rêve ou bien dans la vie réelle, il te veut du mal. Tu la compone. Tu écris le nom de la personne sur un papier. Non, non. Si tu connais son nom, tu écris. Si tu prends pas son nom là, tu fais là seulement. Il y a aussi l'assuce du citron là. Tu frottes les pommes de tes pieds là avec du citron. Ça, 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 ça retoune aussi la socialerie. Notre citron là, simple. Tu frottes la pomme de tes pieds avec du citron chaque nuit. Le soir avant de dormir, tu fais ça, tu fais ça pendant trois jours si tu veux. Quand ça vient du Bénin là, c'est toujours plus. Quand ça vient du Bénin, c'est toujours plus. On n'a pas le choix. Ça aussi là, c'est contre la socialerie en fait. Le citron, tu fais ça pendant trois jours. Ouais. Maintenant, et pour nous les hommes là, au fait, nous qui avons l'habitude de, excusez-moi, excusez-moi le terme, de sortir avec les jeunes filles partout là. Et toujours, le parfum Saint-Michel à la maison pour vous purifier. Le parfum Saint-Michel. Parce que toutes les femmes ne sont pas des femmes naturelles bonnes, de bonnes femmes en fait. Il y a des femmes qui n'ont pas un bon aura en fait. Tu vois non ? Et puis, tu as une relation avec elle, tous tes business vont chuter. C'est pareil pour les hommes aussi. Il y a des hommes, ils vont coucher avec une femme puis la femme là, toutes ces affaires vont gâter. C'est vice-versa en fait. Donc, avec le parfum Saint-Michel, tu te purifies. Sinon, il y a une plante là, chez nous on l'appelle, et feuille de l'isope, bien quoi là ? C'est ici Abidjan, je vois ça partout. La feuille là, tout ce que tu prends ça, puis tu te laves avec ça, c'est ça là, c'est la purification même. La feuille là. On appelle ça comment là ? C'est trop fort. La feuille, elle s'appelle comment ? L'isope. L'isope. L'isope, ouais. Tu mets son nom. Ça se voit en bâcher, ça se voit à Coco Vico, ça se voit quand même. Il y en a dans le quartier. C'est un truc très naturel qui est trop fort même. Ah ouais, ok. C'est trop fort. Tu mets dans l'eau, puis tu fais tout ça. Et puis tu te laves avec ça. Ok, d'accord. Et puis ça passe. Si c'est un emboutement, quoi, quoi là. Tu as déjà libéré. Ok. Maintenant, si tu n'as pas ça, tu mets le parfum Saint-Michel dans l'eau. Ou bien l'eau de la mer là. L'eau de la mer là, ça si c'est trop puissant. Tu te laves avec ça là, c'est purification. Tu te purifies en même temps. C'est parce qu'on n'a pas l'eau de la mer chez nous là. On met souvent du sel de cuisine dans l'eau, puis on se lave. Puis tu ajoutes parfait Saint-Michel. Là, tu te purifies simplement. Même si ce n'est pas que tu es en relation et que tu veux la chance dans ta vie. Tu fais ça simplement au début de la semaine là. Inchallah, ça va de quelque chose. C'est comme ça. C'est des petites recettes au fait. Ce sont des astuces. Ce sont des astuces qui ne coûtent rien. Ah, mon cher. Ça là. Nous là. Nous là. Nous qui sommes là là. Tu vas prendre nos flokou flokou là. Nous là. Tu vas nous faire comme ça. Il n'y a rien qui tombe. Il y a un petit grand astuce. Tu prends ton urine du matin là. Tu prends ça. Tu mets du sel. Urine du matin là. Ça, c'est grand déblocage. Urine du matin. Tu mets du sel. Tu mets du sucre dedans. Et puis tu verses dans l'eau. Tu te laves. Ça là, c'est grande purification même. Ça là, c'est déblocage quoi. La chance. Tu auras la chance. Tout ça là. Mon frère. Mon frère, tu dis urine du matin. C'est le premier qui se passe. Toi, tu n'as jamais bu ça. Moi, j'ai bu mon urine là. Un verre. J'ai bu comme ça. Mon frère, si tu veux vivre là. Chez l'eau, Benin là. Tu vas voir les enfants. Ils vont t'envoire d'hémicide. Moi, j'ai bu mon urine là. J'ai bu du matin là. J'ai rempli via avec ça. J'ai bu ça. On m'a donné de poudre. Et puis, j'ai mis poudre là dedans. J'ai bu comme ça. Mon urine. Il faut laisser. Si tu veux vivre. Attends. Il dit. Moi-même là. Tu mets sucre et sel. Et puis, tu mets sucre et sel. Tu mets dans l'eau. Et puis, tu te laves. Après ton verre là. Tu ne suis pas le corps. Maintenant, tu sens pipi tout le tout là. Je n'ai oublier. Tu as fait ça, c'est déblocage. Donc, tu fais ça quand tu. Un jour, tu ne veux pas sortir là. Tu fais ça. Ah, c'est le jour où tu ne veux pas sortir. Tu fais ça. Si tu vois que tu veux sortir là. Tu laisses. Mais quand tu sais où tu es à la maison. Tu ne fais pas ce que tu dis. Tu vas sans pipi non. On n'essuie pas ça. Ça va sécher. Tu vas rentrer dans ton corps. Ouais. Bon. Je m'arrête d'appeler. Pour ne pas m'envoyer la parole. Tout ce que tu dis là est bon. Eh, quoi ? Non, c'est pas le nique. Non, c'est pas le nique. Non, c'est pas le nique. Oui, bonsoir. Excuse-moi. Moi, ce que je voulais dire, ne prenez pas ça pour rire. Mais il y a des astuces que les gens donnent là. Ils aimeraient dire aux uns et aux autres de faire attention. Souvent, les astuces ouvrent beaucoup de portes. Souvent, il y a des astuces qu'on vous donne là. Quand vous faites là, il y a des gens qui ne sont pas faits pour certaines astuces. Donc, il ne faut pas que tout le monde coure pour aller faire des astuces. Ça ouvre beaucoup de portes. Vous pouvez être initié dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, faites attention. Faites beaucoup attention. Il y a l'eau de mer là. Il y a des gens qui se sont lavés avec l'eau de mer là. Tout leur corps les a brûlés pendant qu'on les a donnés leurs conseils. Donc, il y a des choses qu'on donne comme astuces la fête. Beaucoup attention. Ça vous ouvre. Vous rentrez dans un autre monde que vous ne connaissez pas. Donc, si tu n'as pas un autre œil, tu vas rester là-bas. Au contraire, tes choses vont... Mais non, comment on fait pour savoir ? Non, parce que là, tu es en train de donner un bon conseil. Mais est-ce que toi, tu as déjà expérimenté ? Comment on fait pour savoir ? Bon, moi, j'ai un peu persé non. L'histoire de l'eau de mer avec... Il y a un autre truc aussi, ils avaient dit là. J'ai essayé. Comme j'avais beaucoup de tout, j'ai essayé. Mais je n'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Tout mon corps m'a brûlé. Tout mon corps... Je ne dormais pas. Je voyais des choses. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, arrête ce que tu es en train de faire. Ce qu'on t'a dit de faire, arrête. Et c'est la prière qui a fait que j'ai coupé. Donc, les choses qu'on vous donne, on dit, mettez ça ici, mettez ça à gauche. Ça ouvre beaucoup de trucs. C'est très, très dangereux. Donc, si tu n'as pas un autre œil, il ne faut pas faire. Ou bien, va consulter avant d'aller faire des trucs comme ça. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, d'accord. Façon, des deux côtés, on prend. Des deux côtés, on prend. Voilà. On ne va pas dire que tu as dit, on va marcher dessus. Lui aussi, là, c'est connaissance. Il y a des gens qui sont beaucoup attachés à la... À quoi on appelle ça ? À nos coutumes. Il y a des gens aussi qui vont être pas à ça. C'est pas du tout. Oui, oui, oui. C'est pas du tout à ça. C'est comme l'histoire de... Il y a beaucoup de trucs aussi chez nous, hein. C'est comme... Moi, je sais qu'au village comme ça, là, il y a des feuilles là. Quand on parle comme ça, on presse dans tes yeux, là. Il y a beaucoup... En tout cas, le sorcier ne peut même pas te fixer dans les yeux. Il sait qu'il y a ça. Il y a tout ça. Mais c'est... On ne sait pas où se positionner. Il y a des gens qui ne croient même pas à ça. Il y a des gens qui disent que ça, c'est des conneries. Il ne faut pas croire à ça. Mais il y a des gens, là. Ça les a rendu service aujourd'hui. Ils ont vraiment débloqué beaucoup de choses. Il y a des gens aussi qui croient à la parole. Madame... 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 Un... Un... Un positif. Madame... Un positif. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Madame... Un positif. Bonsoir. Oui. Oui. Est-ce que... Bonsoir, ça va ? Mais ouvrez votre micro, madame, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui. Est-ce que vous avez... Oui, ça va. Vous avez une histoire à nous raconter. Mais arrêtez de couper votre micro. Oui, oui. Ne coupez plus votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter ? Ok, ok. Excusez. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter ? D'accord. J'ai une histoire à vous raconter. Euh... Est-ce que vous avez une histoire ? Oui, oui. J'ai une histoire à vous raconter. Mais comme... Elle a un problème de connaissance, Seigneur. C'est pas humain. J'ai une histoire avec des mots que moi j'ai vues. C'est-à-dire avant que je ne sache qu'ils sont décédés. Allô. 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 Descendez et puis envoyez votre demande, s'il vous plaît. Descendez et envoyez votre demande, s'il vous plaît. Descendez et envoyez votre demande. Oui. Oui. Elle m'entend. Elle m'entend en arrière. Descend et puis renvoie ta demande. Je te prends tout de suite. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On a 14 cas. Vous êtes 477 personnes. Pardonnez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Descend et puis tu m'envoies ta demande. Ok. On va prendre ici Madame Saint-Tiche bébé. Bonsoir. Oui. Bonsoir Madame Saint-Tiche. Ça va ? Comment tu vas ? Oui. Ça va très bien. Dis-moi. Tu veux qu'il te raconte quoi ? Histoire des cadavres, mais des mots, je ne sais pas. Moi, histoire qu'il te raconte dans son arène à fond. Son arène à Westgate. Est-ce que tu connais déjà le motif du live ? Moi, je ne suis pas en train de rigoler. Unique, pardon, doucement. Pardon. Tu dis quoi ? Tu avais dit quoi ? Unique, pardon. Attends. Mais, sois sérieuse au fait. Parce que tu avais dit ce qu'il te raconte. Tu avais dit ce qu'il te raconte. Tu avais dit ce qu'il te raconte. Je l'ai dit. Je ne comprends pas le live. Parce que je suis tombé sur le monsieur qui expliquait là. Reste en bas. Tu vas comprendre le live. Comment elle s'appelle ? Renvoie ta demande, s'il te plaît. Merci. Voilà, il y a Mira qui est là, elle était là hier nuit. Moi, je ne comprends pas. Tu viens, tu commences à rigoler comme si on se connaissait il y a longtemps et tout. Je ne comprends pas. Je n'ai pas fini de tomber six mois ici. Tu rigoles. Tu prends ton temps comme ça, toi aussi. Monsieur Bishop, Amen. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 L'unique. Bonsoir à tous les panélistes. Ceux qui ont déjà intervenu. Je crois que le thème central, c'est les histoires mystiques, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça permet d'édifier, ça nous permet de faire comprendre. On me reçoit ? D'accord. Là, déjà, pour mon premier tour de parole, je ne serai pas forcément en train de raconter une histoire, mais je veux orienter sur des explications que je pourrais donner dans le sens biblique et autres. Vous savez, on parle de mysticisme, mais je veux vous dire que le premier mystique, c'est celui qui prie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur quel fond vous vous basez pour prononcer des paroles, pour dire des choses, vos désirs, vos aspirations, et puis espérer que cela puisse se réaliser ? C'est purement et simplement mystique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ont donné une connotation négative au mot mystique. Sinon, celui qui se met à genoux, qui prie, oh Dieu, ou je ne sais pas, oh quoi, vraiment, voici telle situation que je vis, ou bien voici tel proche qui est dans tel problème, voici tel parent qui est malade, je te prie de le guérir. C'est une forme de mysticisme. Parce que si après tes paroles, il y a un résultat, ça veut dire qu'est-ce qui a bien pu se passer de façon abstraite pour que ta demande, on va dire, dans le vide, tu te mets à genoux, on ne sait pas à qui tu parles, on ne sait pas ce qui se passe, et puis après, il y a un résultat. Au point où tu peux venir rendre témoignage pour dire, telle personne était malade, j'ai prié, oh, ça s'est bien passé, la personne est guérie aujourd'hui. C'est une forme de mysticisme. Donc, si on veut partir sur cette base-là, nous sommes tous des mysticaux pratiquants. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mijote pas quelque chose dans son cœur et qui ne souhaite pas voir cela se réaliser. Et fort malheureusement, c'est ce fait-là que d'autres ont compris et l'exploitent à des dessins malsains qu'on appelle des sorciers. Le sorcier, c'est qui ? Tu passes avec ta voiture, il veut te voir faire un accident, mais il ne te dit pas. Il te salue, vous rigolez, mais dans son cœur, il nourrit une intention qui n'est pas perçue par les yeux, qui n'est pas perçue par l'intelligence humaine et qui pourrait se réaliser. Donc, il pratique la mystique occulte. Et donc, si cela ne suffit pas, il va rentrer maintenant dans la dimension et il va faire appel à ce qu'on appelle les éléments. Les éléments, là, en fait, je vais vous expliquer ce que sont les éléments. Les éléments, c'est un ensemble de choses dont vous ne verrez pas la trace créatrice. C'est-à-dire, nulle part, vous verrez qu'on dit Dieu a créé l'eau. Donc, l'eau, c'est l'eau. Point barre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nulle part, vous verrez qu'on dit Dieu a créé le vent. Le vent, c'est le vent. Donc, en fonction de ces différents éléments, là, notamment, il y a le feu, il y a la terre. Voilà. Mais la terre, ce n'est pas cette terre dans la création de cette boule que vous voyez là. La terre, ça va plus loin. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais par exemple, est-ce que vous pouvez compter le nombre de grains de sable qui ont pu former la terre? On ne peut pas compter. Vous voyez un peu. Donc, c'est un élément mystique. Donc, la pratique de la mystique, pour celui qui mijore des choses dans son cœur, et quand il ne voit pas cette chose se réalisée, va maintenant commencer à faire appel à des éléments. Les éléments dont je viens de les citer. Voilà pourquoi vous verrez, par exemple, au village, on va prendre de l'eau. Jenny, envoie ta... On va parler. Jenny, envoie ta... On va prendre de l'eau, quoi, qui est un élément. On va parler. La parole, c'est le vent, qui est un élément. On va parler à la terre. La terre, qui est un élément. Vous voyez un peu. Mais cette parole, elle est accompagnée par le feu. Parce que, vous savez que l'homme dégage de la chaleur. Nous sommes à 37 degrés. Cette chaleur-là constitue l'élément feu. Donc, on va dire, les quatre éléments sont réunis. Et la réunion de ces quatre éléments-là va donc servir à pouvoir atteindre un objectif bien précis. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Le mysticisme, ce n'est pas forcément le fait qu'on est allé dans la forêt du banco, on est allé tuer un poulet. Ça, c'est d'autres éléments, d'autres pans. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un soit parti, faire toutes ses pratiques, et puis un autre n'a pas eu besoin de faire toutes ses pratiques, mais par sa parole, en se mettant à genoux, va désamorcer tout ce qui a été fait comme pratique. Donc, qui est le plus mystique ? Le plus mystique, donc, sera celui qui, par sa parole, simplement, en se mettant à genoux pour prier. Vous l'ont réalisé le volet de la religion. Vous l'ont réalisé le volet de la religion. Nous, on parle des gens ici qui, bon, comme celui qui a raconté, celui qui a rencontré plutôt son ex-femme, avec qui il a eu, bon, son ex, ils sont les saufs-villages, ils sont en contrat, ils ont eu des rapports. Après, la fille, elle a disparu de façon mystérieuse. Là, les se renseignent, on dit, il y a plus d'un, elle est décédée. Il y a eu, il était obligé de passer par des pratiques. Voilà, un peu de trucs pour sortir de là. Là, moi, je ne sais pas dans quoi il faut se mettre. Voilà. Non, je vous explique. D'accord, je vous explique. Non, si vous orientez, je vous explique. Non, je vous explique. Allô, allô, allô. Non, je vous explique. Si vous orientez, je n'ai aucun problème à ce que vous orientez. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce que vous venez de dire là, je peux développer dans ce sens-là. Je n'ai aucun problème. Moi, je voulais juste, comme j'ai vu le titre, j'ai vu Histoire mystique, je voulais simplement développer c'est quoi la mystique. Maintenant, si vous orientez pour me donner un canivet dans lequel je puisse m'exprimer, je suis tout à l'aise aussi. Voilà, je peux vous parler du mot parallèle. Le mec, je vais continuer l'histoire. Le mec, je vais continuer l'histoire. Ok, ok, ok. Ok, moi, allez-y. Il y a des couches. Il y a des couches. Il y a des couches qui sont ouverts. Ok, c'est bon. Oui, vas-y. Voilà. Je vais continuer l'histoire. C'est une histoire qui s'est passée, ça fait même pas longtemps. Bon, j'étais au pays. Et puis, j'ai... Tu connais des petits-sœurs qui sortent la nuit, là. Il y a une tellement elle se confie à moi. Tellement elle se confie à moi. Comme elle voit que je suis dans la tradition, tout ça, là. Donc, elle était sortie une fois. C'est pour vous dire, c'est pour dire à nos soeurs de se méfier quand vous sortez la nuit et que vous rencontrez des gars qui vous proposent du argent pour passer une nuit avec vous, là. Ils ne sont pas tous là pour le plaisir. Il y en a qui sont là pour voler vos orats ou bien pour prendre vos âmes. Voilà. Donc, tu peux dire n'importe quel prix, il va accepter. Mais il sait que s'il couche avec toi, là. Tu vas mourir après. Ça, là, c'est fréquent chez nous. Maintenant, la fille, elle me dit, mais elle n'était pas bien habillée, mais elles étaient nombreuses. Elle n'était pas bien habillée. Quand même, le monsieur est venu vers elle. En même temps, le monsieur, lui, c'est celle-là. C'est ce qu'il voulait, en fait. Donc, il se dit, la fille dit, bon, tu rentres avec moi. Ils ont parlé, dit, je te donne 80, mais tu rentres avec moi, tu restes avec moi jusqu'à 17h. Donc, quand la fille, elle est rentrée dans la maison du monsieur, là, elle a vu des tapis rouges partout. Il n'y a pas de mur, ces tapis rouges, moi, partout. Elle a eu plus en même temps. Elle m'a écrit, tu es là, il dit, oui, je suis là. Elle me dit, je suis avec un monsieur tout de suite. Mais, je n'explique pas confiance. Donc, elle m'a expliqué, bref, par message. Après, le monsieur touche sa tête, au fait. Il dit, monsieur, ne touchez pas ma tête. Si vous rencontrez quelqu'un, et puis, il est avec vous dans la chambre, et puis, il touche vos têtes, là. Repoussez-le en même temps. C'est les gens qui sont dans les grands têtes, là. Ils sont, eux, là. Il n'y a pas de féticheur, là, qui peut le combattre. Il n'y a pas de dieu. Ceux qui sont dans les grands têtes, là, il n'y a pas de dieu, là. Il n'y a pas de féticheur, qui peut le combattre. Ils sont trop forts, au fait. Donc, quand il te voit, là, il sait que c'est là, elle a la chance, elle a un bonheur, tout ça, là. Donc, c'est comme ça, il insiste, il touche la tête de la fille. La fille dit, monsieur, arrêtez de toucher ma tête. Donc, quand elle m'a parlé, là, elle me dit, pardon, il faut m'aider. En même temps, moi, j'ai appelé qui de droit. J'ai dit, bon, il faut consulter ça pour la fille, là, pour moi. Le monsieur, il a consulté, il me dit, dis à ta fille, là, elle n'a qu'à vider, sinon, si elle fait encore une heure, elle va mourir. J'ai dit, là où tu es là, quitte-la en même temps. Elle dit, c'est vrai. Je lui quitte, là, même temps, poursuivre les questions. Elle dit, monsieur, je suis parti. Il dit, ok, si tu parles, je ne te donne plus, tu es 400 000, je te donne 50 000. Elle dit, même, tu peux gagner tout l'argent. J'ai dit, avant de sortir, là, regarde bien la maison. Tu me ramènes, on ira après. Elle dit, elle est sortie, elle a avancé un peu, bon, elle a appelé et elle est assise pour rentrer. Maintenant, elle cherchait un con pour marquer la maison. Elle s'est retrouvée, là. C'est que, elle n'a plus retrouvé, là, c'est que elle ne s'est plus retrouvée. Là où elle a quitté, là, ça a disparu directement. C'est comme ça, elle est rentrée. Quand elle est sortie de la maison, elle a disparu. Quand elle est sortie de la maison, elle essaie de chercher un tasse ou bien une moto pour rentrer. Tu comprends, non? Donc, quand elle a arrêté la moto, là, elle a dit, elle voulait voir un coin pour marquer l'endroit et plus, elle s'est perdue, au fait. Elle a encore reparti dans la zone, elle s'est perdue. Donc, voilà des trucs réels qui se passent, au fait. Donc, tous ceux qui sortent dans la nuit, là, ou mes fues d'eux. Ok, merci bien. Mirak, ouvre ton micro parce que Mirak était là hier à 2h du matin. On lui a dit qu'elle devait passer aujourd'hui donc elle a accepté de passer. Mirak, Mirak, si tu es là, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, je suis là. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Désolé pour hier. Non. Ok, d'accord. Moi, il y a deux chutes qui m'est arrivée en 2004. Je me rappelle très bien, j'étais encore très jeune et un soir, j'étais assise dehors, c'était la CIDC. J'étais assise dehors, devant la cour, il y avait un maquis à côté. Il y a trois filles qui sont venues plus un monsieur qui sont descendues dans sa voiture. Le monsieur, je me rappelle très bien, son image est restée jusqu'aujourd'hui. Le monsieur est descendu avec les trois filles. Ils sont rentrés dans le maquis. Ils n'ont même pas fait cinq minutes. Ils ne se sont pas s'ils n'ont pas trouvé le maquis confortable. Ils sont ressortis. Et du coup, il y a une qui n'est pas rentrée. Elle était arrêtée à côté d'un jeune qui vendait la cigarette, les bonbons dans un tablier. Je me rappelle bien. Elle était arrêtée à côté de lui et elle achetait la cigarette. Pendant ce temps, les deux autres filles plus le monsieur, le monsieur était bien habillé, il était en veste. Et ils sont rentrés dans le maquis. Il n'a même pas fait cinq minutes. Il y a une fille qui est sortie encore pour venir à trouver. La deuxième a suivi. Il n'a pas plus que le gabouche. On t'occupe ici. Vas-y. Vas-y. Et le monsieur, il est resté derrière. Il est resté dans le maquis. C'est pas si il était géré quelque chose avant, il ne s'est pas. Il est resté dans le maquis. Mais là, la jeune fille, la première qui était restée déon, qui a acheté la cigarette, elle voulait mettre son argent, la monnaie on lui a donné. En ce moment, on utilisait encore 250. Elle voulait mettre son argent dans sa poche et à 250 plus 100 francs qu'elle est tombée dans sa poche arrière. Ça glisse. Elle voulait mettre dans la poche arrière et ce n'est pas tombé dans sa poche arrière. Elle s'est tombé à terre. Donc moi, j'ai vu. Quand j'ai vu, en tant qu'une bonne petite, une bonne petite, j'ai couru, elle avait donné d'eau. Moi, je me suis abaissée. Elle avait porté un pantalon bas d'œuf. Tout le haut du bas jusqu'en bas, tout était bas d'œuf. Le gros bas là. Donc je me suis abaissée pour prendre, comment dire, les jetons pour remettre à la dame. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me fatigue encore. Ça me fatigue. J'ai l'habitude de voir les choses, mais ça là, ça me fatigue. Donc je me suis abaissée pour prendre les jetons pour donner à la dame en question. C'est une jeune dame. Je vois que, d'abord, il y a les traces de son pied qui m'a interpellée comme s'il y avait le, comment dirais-je, il y avait les sabots qui ont passé par là. J'ai vu les traces, ce n'était pas les traces humaines. C'était vraiment visible. Attends, attends, attends. Toi là, tu as une mauvaise. Donc c'est ça, tu voulais nous expliquer en deux heures du matin. C'est pourquoi, j'allais expliquer ça aujourd'hui. À deux heures du matin. Je suis seule dans la maison ici, je ne veux pas parler encore, je vais en revue. Par contre, ça m'a traumatisée. Il y a failli faire si ça m'a traumatisée. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, quand j'ai vu, c'est comme si le sable était là mais c'est les traces de pieds là qui frappaient à mesquelles me frappaient. Attends, attends, attends. Vous la, partagez le live là. Les gens, vous les suivez comme ça. Partagez le live là. Partagez, tapotez le live. Vous êtes 431 personnes, il n'y a même pas de partage à rien. Encouragez les gens aussi pour que le message puisse arriver loin. Partagez le live. Même si vous tapotez pas, partagez, envoie ça à tout le monde. Jetez ça dans vos groupes là-bas. C'est pas payant, c'est gratuit. Quand même. Le temps qu'on passe ici là, aidez-nous aussi. Ok. En tout cas, aidez-nous à partager le live. Ma chérie continue, s'il te plaît. Si tu ne vois pas les partages là, tu ne parles pas. D'accord. D'accord. Ils sont en train de partager. Donc, moi, je me suis dirigé. Quand je me suis abaisse, quand je suis abaisse et puis j'ai vu ça, donc j'ai commencé à éloigner la fin. J'ai commencé à agarrer ses pieds jusqu'à sa tête. Ma tête est devenue lourde. Quand je commençais à regarder ses pieds, je vous dis que ce que j'ai vu là, pour ceux qui disent que les attauteurs, comme on les appelle, on les a pêche, ils n'existent pas. À la côté, bas des flammes, bas des flammes touchaient le sol. Bas des flammes touchaient le sol. Mais tu sais, de la monnaie qu'elle t'a arrêtée, ouvre les sabots là. Les sabots là. Je ne sais pas comment je vais décrire ça, Seigneur Jésus. Mais j'ai vu, j'ai vu ses pieds. J'ai vu ses pieds. Ce n'était pas les pieds. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu me montrer ça. Ce n'était pas les pieds d'un être humain. Mais la fille était tellement jolie. Elle avait les bras normales. Tout était normal sur elle, Seigneur. Mais je voyais ses pieds. Quand j'ai vu ses pieds là, en même temps, elle a senti, je sais qu'elle a senti quelque chose. La jeune dame a tourné pour me regarder. J'ai dit, il y a une force qui est venue en moi. Je me suis levée et dit, tanti, tiens. Il est tendu ses 350. C'est-à-dire une paire de 250 plus une paire de 100 francs. J'ai tendu son argent. Il est dit, tiens. Elle dit, non, faut prendre. Il est dit, non, tanti, tiens. Elle dit, non, tanti, ma grand-soeur de ne pas prendre l'un des gens. Elle a repris son jeton et elle l'a remis dans sa poche. Elle m'a regardée jusqu'à l'île. La femme, elle m'en s'est regardée. Si les gens qui sont à côté n'ont pas pris le drap. Mais moi et la femme, c'était comme si son regard là, ça a pris deux ou trois heures. Alors que c'était à la seconde. Elle m'en s'est regardée. Et après, elle et ses deux camarades plus le monsieur, ils sont montés. Je ne peux jamais oublier ce visage-là. Ils sont montés dans la voiture, ils sont partis. Et c'est là que je suis revenue en moi, j'ai couru sur le diamant. C'est Diane, Diane. Elle dit, oui, j'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est rien ou bien c'est quoi. Donc je l'expliquais. Elle dit, c'est rien. Donc je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, 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 prier. Et bon, je n'arrivais pas à dormir pendant deux jours, trois jours. Bien avant que le temps passe, le lendemain, ils sont venus, ils ont affiché les photos. Moi, je suis allée à côté, ma grande soeur, ils ont affiché les photos, l'église catholique qui est à côté là-bas, là. Ils ont affiché les photos du monsieur là, sur les portos, le mur. Partout. Écoutez, attends, on dit 20 habits là-bas, on dit là les... Le monsieur a vu les filles là. Le monsieur, j'ai vu avec les filles là. On dit, il est porté disparu. Il est porté disparu. Et c'est moi, celui-ci, le visage que j'ai vu. J'ai dit, c'est le monsieur en question. Et après, ils ont passé chez nous aussi, affiché tout, ils ont affiché tout. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, non, il était en tête maquillée, mais il était seul, il n'était pas avec quelqu'un. Alors que moi, je l'ai vu avec trois filles. Je dois dénoncer ça, je dois dire aux gens là, c'était deux jeunes qui ont affiché les trucs. Et on dit, la personne qui l'a vu, tout et tout, c'était bien en 2004, je ne peux jamais oublier la sidé ci. Je ne peux jamais oublier. Et en ce moment là, j'étais perdue, je n'arrivais pas à dormir. Partagez le lien. Je me dis, si je dis la vérité, la fille là, elle n'est pas le normal. Moi, je sais que ce n'est pas l'homme. Je sais que le monsieur ne va plus le retrouver. C'est mon seul, je sais ce que j'ai vu, c'est mon seul, j'espère que le monsieur ne va plus le retrouver. Donc, je dois dire la vérité, c'est la vérité, la fille va me te montrer toute ma vie. Si je m'étais aussi là, même si je dis, est-ce qu'on sait où j'envoie le monsieur, qui va me croire ? Et quand je suis à ma grande-sœur, même ma propre grande-sœur qui vit avec elle, je l'ai dit, ah, grande-sœur, le monsieur, la seule fille qui est venu s'y est, le monsieur est venu s'y est, les trois filles là, c'est que je t'ai parlé d'elle vient là. Mais à chaque fois, c'est maintenant, même à l'heure où je t'ai parlé là, l'image de la fille la vie me vient, mais ça ne me fait plus peur, parce qu'il m'envoie malgré cela. On se dit qu'il n'allucinait pas, est-ce que ce n'est pas des choses ? Ce n'est pas une hallucination, parce que moi, quand j'étais petite, c'est moi qui ai refusé ça. Quand j'étais petite, moi, ma grande-mère, c'est pas mal, mais ce n'est pas pour que j'allais témoigner, moi, ma grande-mère, elle avait un don, donc avant de mourir, elle m'a donné ce don-là. Mais, moi, quand quelqu'un est décédé, je peux me croiser avec la personne. Mais quand je viens, les gens disent non que c'est tout, mais mon papa, c'est mon papa qui me croyait, parce que, lui et moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé à sa présence. Eh, mon oncle ? Maintenant, l'histoire était là, ça m'a traumatisée, donc ma grande-mère a dit, bon, comme c'est comme ça, moi, je ne connais pas le médicament de ça, alors je suis ta grand-mère, elle m'a envoyé, je suis ma grand-mère, pour ceux qui connaissent bien, je suis ma grand-mère, quand il m'envoie, ma grand-mère m'envoyait, pour aller prier pour moi. Il y a fait deux semaines à l'église, il y a eu ce que je suis revenu, je me suis retrouvé un peu, comme je t'ai évangélisé, je me suis retenu dans mon église, les gens continuaient à prier, à prier, à prier. Bon, ça ne faisait plus peur, mais je voyais l'image, toujours. Et j'étais comme ça, je ma grand-mère, et ma grand-mère, comme ça va, tu peux venir me saluer, tu as fait deux jours, tu as été retourné, j'ai dit d'accord. À côté de notre cour, à côté de notre cour, il y avait un monsieur, c'était Marabou, le monsieur là, il l'aimait sorti très tôt prendre l'ambition, tout mal, tant que j'y vendait l'eau, donc on sortait pour l'aider, les gens qui venaient plus loin à 5h, 6h, on chargeait les femmes là. Le monsieur là, ce jour-là, le j'ai parti à la manger l'avenir pour l'ambition, et moi je suis parti chez Marconse, après les 10h, j'ai fait deux jours là-bas. Le troisième jour, c'était un samedi. Attends ma chérie, le Boris, mais qu'on voit ta demande, on voit juste ta demande, je vais te, je vais monter, je vais expliquer ton histoire aussi. Vas-y, partagez, tapotez le lèvre, les histoires comme ça, la partagez, il faut que, il faut que, normalement on doit être à 1000 personnes, il faut que ça parte partout dans le monde. Voilà, vas-y ma chérie, vas-y. Donc, comment dirais-je, c'était samedi, où je devais revenir chez ma grande-mère, si elle est jeudi, je reste à vendredi, samedi, je devais revenir chez ma grande-mère, parce que le dimanche matin, je devais aller à l'église, donc je ne pouvais pas venir dimanche matin, je devais être en retard. Entre, pour ceux qui connaissent, le monde en train de nous regarder, ici, avec, comment dirais-je, deux courriers, il y avait un long pont, un grand caniveau, le tour n'était tellement profond, qu'ils ont fait un pont en bois. Voilà, ils ont fait le pont en bois. Donc, quand tu rentres dans le couloir, pour venir traverser le pont, il y a un terrain là où les jeunes jouent le ballon, les dimanches, les stabilis, les week-ends. Et le monsieur là, quand je guidais chez ma grande-mère, c'est pour venir au match à pied, c'est pas loin, c'est le pont qui s'est pas le quartier. Quand je venais, j'ai trouvé le vieux là arrêté. Il n'était pas aussi trop vieux, il était dans les soixantaines, cinquantaines, soixantaines. Le monsieur était arrêté là, dans un boubou bleu. Où je suis assise ici là ? Devant Dieu, je vois le monsieur. Où je suis assise ici là ? Son image est restée. Le monsieur était arrêté, un boubou bleu, croisé ses deux bras, comme un sage, croisé ses deux bras sur son dos et il regardait le match, il regardait les jeunes jouer. Donc moi, quand je l'ai dépassé, je ne l'ai pas salué, alors que ce n'est pas dans mes habitudes. Et je me suis retournée. Il dit, tonton, bonjour. Il a tourné, il m'a regardé. Il ne sait pas s'il a répondu. Je ne sais pas s'il a répondu. Il ne m'a pas répondu. J'ai re-salué deux fois, il ne m'a pas répondu. Et j'ai pris ma route, je suis quitté là. Je suis partie, je suis ma gamme, mais je m'avais jamais mis basse devant la cour. Alors dans sa cour, à côté de sa porte, il y a une camarade qui habite là-bas. Moi, maintenant, je fais tout, comment dirais-je, je demande, bon, moi, c'était une fête, je traverse tout le monde, je rentre dans l'autre cour. Quand je finis, je vais maintenant chez ma camarade pour aller saluer ma camarade, elle a leur cour à côté de nous. Je rentre là-bas, je vois que les femmes sont remplies dans le salon du monsieur, tout le monde assise, ça pleut. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Il demande à ma camarade, mais pourquoi les gens pleurent ? Il dit, le vieux marable est décédé. Il dit, tu dis quoi ? c'est pas lui que j'ai vu l'arrêter de regarder le ballon, ou bien c'est son jumeau, ou bien vous blaguez, c'est lequel ? Il y a un seul marabout ici, c'est ça, comment dirais-je, c'est le vieux marabout là, c'est la fille, je l'ai vu, il est arrêté en train de regarder le ballon. En même temps, les femmes, il y a un moment là, elle m'a tiré du bien, tu l'as vu où ? Il m'envoie chez ma grand-mère, il m'a demandé à ma grand-mère, ma grand-mère dit, demandez-lui, elle là, demandez-lui bien, elle va vous dire, et ce qu'elle vous dit, si elle dit, elle a vu ce qu'elle a vu, ah c'est ma grand-mère aussi, elle me connaît, là elle, c'est ma grand-mère maternelle, c'est elle qui m'a donné son don, elle, c'est ma grand-mère paternelle, et ma grand-mère a dit, demandez-lui, si elle dit là, c'est qu'elle a vu, calme-mère, il ne faut pas, elle va tomber malade encore, demandez-lui, elle va vous parler dans le câble, mais expliquez-lui dans les détails, c'est là, là ils vont me dire que le vieux est décédé, à côté de partager, aux environ 2, aux environ 4, aux environ 4, aux environ 4, comme si les musulmans n'ont été, les gens même jouent là, aux environ 4, mais ils sont déjà, les jeunes là, en ce moment, au moins, les jeunes étaient quittés, comment dirais-je, l'autre côté, où, voilà, comme ma fille, là je ne vais pas parler, que c'est un enfant, où, pour se reposer, où ils l'ont envoyé là, pour faire tout cas, à la mort, c'est ce que tu veux dire ? Non, non, pas à la mort, ils sont allés l'enterrer, ils sont allés l'enterrer, donc, et les jeunes, ils étaient à laver les pieds, tout le monde, j'ai dit, la femme là, c'est pas se retenir, où la femme a commencé à créer là, quand j'ai dit, comment dirais-je, ils étaient à m'expliquer, ils étaient à dire, moi j'ai vu le monsieur, pardonnez, vous ne pouvez pas me dire que l'est décédé, moi je l'ai vu, il était arrêté au terrain, dans un boubou bleu, son complet bleu, il avait porté beaucoup bleu, le pantalon bleu, ce lètre tissu qui était sorti, ça ressemblait à base, ça ressemblait à base, mais c'est pas basé, quand il avait une fois, ça arrivait faible, c'est ce qu'il avait porté, il avait porté beaucoup bleu, un pantalon bleu, il y a dit la femme, sa femme, elle a crié comme ça, parce que le monsieur avait deux femmes, mais ça, deux enfants, on ne la connaissait pas, elle a crié comme ça, elle a tombé à terre, ils ont commencé à l'attraper, c'est là, ma camarade a dit, il faut regarder, habiller sur la corde là, c'est un que c'est ça, je regarde, c'est Habib qui est sur la corde, ils ont lavé, Habib qui l'est décédé, ils ont lavé, sauf, ils ont mis ça sur la corde, c'est le même Habib là, je l'ai vu dedans, en même temps, j'ai commencé à trembler sur moi, ma grand-mère a commencé à mettre les trous sur moi, les caoulets, les trucs qui sont, ils ont commencé à dormir, je me suis endormie profondément, je n'ai pas vu dans quel coup, si je suis tombée dans la cour là-bas, comment ça s'est passé, je me suis réveillée dans la chambre de ma grand-mère, je me suis réveillée dans la chambre de ma grand-mère, donc j'avais dit aux gens, et puis ça, ce n'est pas la première fois, j'ai plein de trucs qui m'est arrivés, mais c'est parce que moi, à Makono, ceux qui m'ont bien d'accord d'Ivoire, moi, mon papa, il était à Makono, et là-bas, ils m'ont envoyé là-bas pour aller me soigner, pour aller me soigner, dans un village de Koyaga, il allait me soigner, c'est un vieux qui m'a soigné, parce que c'était un vendredi, je me rappelle bien, j'étais dans la cour, je devais aller à l'école, à 7h, je sortais de la cour pour aller à l'école, pour aller à l'école, j'ai vu, j'ai vu, je ne sais pas si je dois appeler ça oiseau, mais ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie, depuis, je n'ai jamais vu un oiseau qui est Gaïa comme ça, j'ai vu Gaïa oiseau, les pieds étaient oiseaux, les ailes étaient, c'était les ailes, mais la tête était humaine, mais j'étais la seule à voir, et j'ai commencé à crier, pleurer, crier à ce moment-là, j'étais au C1, je pense, j'ai commencé à crier, j'ai vu plus piquer ça même, j'ai vu pire, mais c'est à ce moment, où j'ai vu le truc là, c'est à ce moment le monsieur m'a soigné, on est parti de où tu as vu les sabots de la dame, non, là, je t'explique, l'unique, là, c'était à Bigeon, maintenant, sinon, je suis en train d'expliquer là, là, si j'étais petite, là, c'était à Mokono, voilà, là, c'était à Mokono, pas mon papa, écoute-moi, écoute-moi, je veux que tu t'expliques tes histoires, un à un, pour qu'on puisse se comprendre, d'accord, si tu s'appuies, oui, oui, c'est ce que tu veux dire, un instant, un instant, un instant, parce que ce que tu dis, c'est très important, c'est bien, mais si c'est pas bien ce que tu dis, là, on ne saura pas ce que tu dis, on a écouté, je t'écoute, je t'ai écouté, voilà, on a écouté celui de Sabot, on a vu comment c'est fini, tu as écouté celui qui est décédé, le marabout qui est décédé, et tu as expliqué celui qui, le marabout qui est décédé, que tu as revu et tout, et qu'on sort, on a vu comment c'est fini, maintenant, là, tu attaques quel encore, parce que tu parles d'un oiseau, ça n'a rien à voir avec le marabout, c'est ça ? Donne-moi une seconde pardon. ben si tu es occupé, on va prendre d'autres personnes, je vais, je vais arranger ma fille, je viens, je viens, je viens, je viens m'occuper d'elle. Parce que, à ce que je sache, lui qui a vu, une femme, qui avait les sabots à Abidjan, hein, hein, voilà, ça la, moi, il est temps, pas le temps, moi, tu as ton argent au point, je dépose dans ta main, il est même pas, je suis là, je te donne ton argent, je quitte là, je coure, moi, je te taille. C'est pas facile, l'unique, tu peux pas, souvent, mais tu es bloqué, moi, il y a l'achat, je vois, je suis bloqué, comme si, ma chérie, c'est toi, moi-même, elle ne peut pas me bloquer, je peux jamais me bloquer, elle ne peut pas me, 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 moi, j'ai son enfant. Non, l'unique, je disais que, bon, pour la dame que j'ai vue qui avait les sabots, ça, c'était, ça, c'est une autre histoire, mais comme je l'avais vue et j'étais tombée malade, j'étais troublée sur moi, ma grande soeur, d'ailleurs, elle m'envoyait chez ma grande-mère, donc, c'est chez ma grande-mère, il y a fait quelques jours là-bas, mais là, ma grande soeur a dit, ah, de venir la saluer, donc, j'étais allée chez ma grande soeur, et, je suis là-bas, j'ai fait jeudi, là-bas, vendredi, je suis là-bas, jeudi, vendredi, comme le samedi, je dis, je devais à l'église, donc, je l'ai dit, moi, le samedi, là, je rentre chez la vieille, elle m'a dit, un instant, Yacha, Yacha, faut montrer, si tu as une histoire à nous raconter, montre, tu vas nous raconter, il dit, il a vu un bœuf dans un baka, voilà, il est parce qu'il était le seul à avoir le bœuf, montre, tu vas nous raconter, vas-y, vas-y, je raconte le dernier, le dernier, voilà, quand j'étais petite, bon, quand j'ai vu le truc, bon, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, je n'ai jamais vu auparavant, et quand mon papa me connaît qu'il y a des trucs que je vois, parfois, puis je commence à créer, mais là, c'était encore plus fort que moi, et je disais le nom d'une fille, il disait fantafata, fantafata, et mon papa a dit, c'est desquels fantais, il s'agirait, et comme il y a un vieux qui passait, le vieux qui m'a soigné, le vieux là, passait sur son vélo, moi je ne le connaissais pas, mon papa aussi ne le connaissait pas, c'est le joueur là, on l'a connu, le vieux là passait sur son vélo, le vieux là est descendu, c'est le vieux là seul qu'il voyait, c'est que moi je voyais, il est venu, c'est parce qu'il a pris dans son sac, c'est ce qu'il a fait, mais il a pris ses deux doigts, pour fronter sur mes yeux comme ça, et quand il l'a frotté, je me suis retrouvée, ils m'ont pris, ils m'ont remis dans la course, c'est juste pas là à l'école, et le vieux là dit, il m'a dit que ta fille là, il faut faire quelque chose, sinon, mais moi je peux vous aider, voilà mon village, voilà mon village, venu me trouver, j'ai fait quelque chose pour elle, maintenant, il dit, il faut demander à ta fille, elle va te dire, c'est celle qu'elle a vue là, elle va te dire c'est qui, il dit à papa c'est Fanta, il va dire, Fanta de ton mamie, Bouchella, le monsieur qui va venir au marché là, il dit, ah bon, j'ai dit oui, le vieux là, il m'a dit, bon d'accord, après je vais là, non, le vieux dit non, il faut te rendre là-bas maintenant, l'unique, c'est quelque chose que je te dis là, mon papa s'est rendu, chez le vieux là, l'histoire que vous racontez, c'était à mon conneau, mon papa s'est rendu chez le monsieur, quand il m'a pas arrivé, la fille est jumelle, elle est claire, sa jumelle est noire, sa jumelle était assise devant la porte, en train de nettoyer, elle vend salade la nuit, elle vend salade la nuit, sa soeur va attiquer les trucs dans la journée, donc elle est en train de nettoyer les salades de sa grande soeur, de sa soeur, sa soeur jumelle, et quand mon papa est arrivé, il a dit, ah, ils font ta gueule, ils sont prêtés à coucher dans un hamac, ils se battent à mon papa, le vieux était couché dans un hamac, et mon papa a dit, ah, ils font ta gueule, il a dit, qu'elle a couché dans la maison, il était presque 11 heures, le temps qu'on a passé là-bas dans les tralets, il était presque 11 heures, il m'a dit, tu as su qu'ils font ta gueule, il est couché dans sa chambre, il dit, va me l'appeler, il a dit, il a dit à ses enfants, il dit, non, toi, mais va l'appeler, mais moi, il ne sait pas ce que le vieux l'a dit à mon papa, il ne sait pas ce que le vieux, même mon papa a insisté que son papa même n'a qu'à l'appeler sa fille, le vieux dit, David, je suis fatigué, il dit, toi, mais va appeler la fille, le vieux se lève, il s'en va, on attend un coup le vieux crier dans la maison, les gens rentrent derrière, ils ont fait sortir le vieux, les personnes âgées sont rentrées, déjà la fille, elle a douffé depuis, quelle heure, peut-être que c'est depuis, parce qu'elle est devant la nuit, elle 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 est pour les guerriers, peut-être que elle est rentrée, moi, c'est pas telle, mais la fille, elle a douffé un peu longtemps, ça fait peut-être 2h, 3h, 4h ou plus, c'est là le vieux dit, il a réuni les jeunes, il a dit, mon papa, pourquoi mon papa est venu, c'est là, on peut pas au courant d'écruchote, c'est là, on peut pas dire de madame à ma si, c'est là, maintenant, moi, je vais leur dire, c'est que j'ai vu, ses bras, il y avait plumes, c'était oiseau même, oiseau normal, genre les oiseaux, oiseau normal, mais la tête était humaine, la tête était humaine, c'est sa tête là, que je l'ai reconnue avec, c'est sa tête qui était humaine, donc son nom est venu, il disait, fanta, 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 et quand le vieux, mon papa, tout le monde, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et puis mon papa, on est parti chez eux, voilà, donc quand j'ai expliqué à son papa, quand j'ai dit à mon papa, que c'est moi qui l'ai vu, tout et tout, bon, ils l'ont enterré, tout et tout, et puis c'est fini, mais vraiment le vieux, c'est parce que le vieux m'a soigné, quand il m'a soigné, après ça là, je voyais les chemins, ça ne m'effrayait plus, mais je voyais les chemins, mais c'est un desquels qui décédait, il ne partait pas, même quand j'avais au funérail, quelqu'un qui est décédé, tout le monde, il me fait jouer, il me fait défiler pour regarder, sur le corps là, lui il a arrêté à côté de son secrète, il regarde tout ce qui passe, ce qui passe,